C'est parti ? Alors, on en était où ? On en était à l'épisode 37, où on a accompagné... En fait, en gros, on a appris que Quentin... Et on a appris que Quentin et Armin... Non. Si ! Non, on a appris que Quentin et lui, là, le BG toxique, allaient en boîte pour faire les mecs et se taper avec des mecs. Bon, alors déjà, ça, c'est un concept que j'ai appris très tard dans ma vie, que certains mecs vont en boîte juste pour se taper avec des mecs. Bref, ça fait pitié. Mais eux, c'est ce qu'ils font. Donc, ok, c'est une belle activité de soirée, soit, qui sommes-nous pour juger ? Et... Evan la merde. Et du coup, on a décidé de, nous aussi, aller en boîte... Excusez-moi. Pour se taper des mecs ? Non, pour taper des mecs ! Et du coup, on a décidé de, nous aussi, aller en boîte. Euh... Pour, du coup... Merci. À tes souhaits, merci. Euh... Pour se taper des mecs. Non, mais si seulement, c'était juste ça. Non, non, non. Pour taper des gens. Et... Et du coup, on est allés... On est allés en boîte, on s'est infiltrés aussi. Et puis, en fait, Quentin est en mode... Laisse-moi, je suis indépendant. Je peux faire des choix pour moi-même. Et Sucré, t'es en mode... Mais non, parce que tu es mon ami, donc je veux ton bien. J'aimerais que tu arrêtes de te taper avec des inconnus dans les boîtes, s'il te plaît. Et lui, il est en mode... De toute façon, tu peux pas comprendre. Et il est parti. Ça, c'est pas très ratus. Merci Dodger Akame pour le 23ème mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Je manque amours sucré parce que je travaille, j'ai tellement le seum. En plus, j'ai loupé le live la semaine dernière. Bon après. Courage pour les redifs du coup. Des bisous et courage pour le taf. Ouais, c'est ça. Lui, en fait, c'est Evan. C'est le grand frère biologique d'Alexis et Armin. Et il connaît Quentin de l'école militaire. Exactement. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Et Lisandre, dans cette histoire, il était avec nous. Voilà, c'est tout. Vraiment, quand c'est ton mec, comment tu dois avoir envie de tout reboot, putain ? Non, mais grave. Non, mais grave. Mon mec se tape avec des inconnus dans des boîtes de nuit. Eh bien, je ronds avec toi. Voilà. C'est fini. Tu peux aller te faire foutre. J'ai honte. Merci de ta participation à notre relation. C'était très gentil. Eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. J'ai honte. Je te remercie. Voilà. Oh non, mais je viens de le faire, la non-gynécologue. Repars un peu en arrière, JPEP. En gros, je disais qu'on a empêché Quentin et Evan d'aller se taper en boîte. Enfin, Evan a une très mauvaise influence sur Quentin. Evan, donc, le grand frère biologique de Armin et Alexis. Et voilà. Donc, épisode 38. Je pense qu'on va avoir des petits flashbacks dans celui-ci. Le poids du passé. Tintintin. Je sens que ça va être. Depuis votre virée au Moondance, il semble que Quentin se soit définitivement éloigné de toi. Mais tu dois te reprendre, car les examens de fin d'année approchent. Quelle sera ta priorité ? Malgré le poids du passé, il est temps de préparer l'avenir. De retour directement ici. Sache que j'ai eu en tête tout lundi dernier ce générique de mort. I feel you. Désolée. Ça, c'est pas très ratus. Désolée. Merci Oki pour le sixième mois. Merci beaucoup. Épisode 38. C'est What The Cut. C'est What The Cut. De retour en Alsace. Oui, c'est ça. On avait dit qu'on était en Alsace. De retour directement en Alsace devant la boîte de nuit. où Quentin teste sa testostérone en se tapant avec des inconnus. On sait pas pourquoi il fait ça. En vrai, on sait pas pourquoi il fait ça. On sait pas pourquoi les gens font ça. On en a aucune idée. On lui a juste dit, mais je suis ton amie. J'aimerais que tu prennes soin de toi parce que tu m'inquiètes. Voilà. What ? On est à Metz près du privé bébé. Le privé, ça ressemble pas à ça. Je me suis servie un grand verre d'eau alors qu'en fait, j'ai de la badoie. J'ai de la badoie citron touche de menthe. Que Larbi, il m'a ramené vendredi soir. On a fait ça avec de la liqueur de vodka au gingembre. En vrai, j'ai envie de mourir. J'avais l'impression d'avoir 16 ans, mais c'était très bon. Sachez-le. Consommez l'alcool avec modération. Quentin repose se minster. Repose se minster tout de suite, Quentin. Les persos aiment trop avoir le tee-shirt légèrement trop haut pour qu'on voit légèrement leur ventre. Je n'avais jamais remarqué ça. Mais quoi ? Oui, avec la modération, exactement. J'avais jamais remarqué qu'on voyait un petit bout de ventre ici. Mais en fait déjà, Quentin, personne ne porte son col de chemise comme ça, à part Skyheart. C'est ça le problème, Quentin. C'est ça le problème en fait. À part Skyheart, personne ne fait ça. Donc, on fait comment ? C'est compliqué quoi. Et l'autre de Undo Stress. C'est ça le problème. Et Roberto de Undo Stress. Oh siiii ! Oh non ! C'est... Mais CassCake ! CassCake, c'était rep, Undo Stress toi ? CassCake euh... CassCake, t'aurais été chaud de la badoie citron touche de menthe avec la liqueur de vodka au gingembre ? Non. Non. Mais franchement, c'était bon. C'était bon. Moi, j'ai que des amis qui ramènent des bières en soirée. Du coup, j'aime bien avoir un truc différent. Alors non. Ok, j'ai pris le temps de choisir mes mots. Tu n'es plus le Quentin que j'ai connu. Ah ouais, d'accord. On dirait moi, après une mini embrouille. Je remets en cause notre amitié. Où est le cringe-o-metteur ? Ah putain, je l'ai pas... J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de regarder, je suis désolée. C'est ma faute. J'ai pas du tout eu le temps de regarder, de mettre en place le truc et tout. Souris. Souris, souris. La semaine est passée à toute vitesse. J'ai pas eu le temps de me poser sur le canap' donc souris, souris. Mood, ouais. Tu n'es plus le Quentin que j'ai connu. Si tu ne m'apprécies pas comme ça, c'est peut-être que nous ne pouvons plus être amis. Et du coup, quand on est en couple avec lui, il te dit quoi ? Si tu n'apprécies pas comme ça, on se sépare ? Et là, tu dis oui, ça marche. Je me sépare de toi parce que je trouve que tu es un boloss. Oui. Les mots de Quentin résonnent en moi depuis l'autre soir. Je ne sais plus quoi penser. Suis-je vraiment une si mauvaise amie que ça ? Ou bien Quentin est-il une fois de plus allé trop loin dans ses provocations ? Après notre altercation sur le parking du Moondance, Quentin est retourné à l'intérieur du club. Le voyant rentrer sans moi, Lysandre s'est empressée de me rejoindre. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air, dis-en par aide. Je ne veux plus en parler. Qu'il aille se faire casser la figure si ça lui fait plaisir. Oh, qu'il aille se faire casser la figure. Je veux juste rentrer chez moi. Hors de question que je passe une minute de plus sur le parking de ce club minable. Ouuuuh. Il m'a raccompagnée jusque chez moi. Dans le bus des nuits qui nous ramenaient en ville, aucun de nous n'a plus abordé le sujet de Quentin. En arrivant chez moi, putain désolé je vais y arriver. J'ai balancé mes nouveaux vêtements dans un coin et je me suis écroulée sur mon lit. Qu'ils aillent au diable, lui et son ami. Ah oui d'accord. Ce qui est sûr c'est que cette première sortie en club ne risque pas de rester dans ma mémoire comme un moment agréable. Depuis samedi soir, je n'ai pas eu plus de nouvelles de la fin de soirée au Moondance ou de Quentin. Plus de nouvelles. Excusez-moi les plus et plus là c'est compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui au lycée, j'aurai plus d'infos sur la suite des événements. D'ailleurs, il est temps de me mettre en route. En arrivant dans le salon, j'ai croisé mes parents qui étaient eux aussi sur le départ. Donc en fait on est allé en boîte la veille d'un jour de cours. Ils ont été sympas les parents là pour le coup. Sachant qu'ils ont été super sévères pour rien par le passé. Qu'ils aillent se faire la caisse et la figure avec la batte de baseball. À ce soir. Bonne journée ma chérie. Je dois dire que c'est un miracle qu'ils ne m'aient pas demandé comment s'était passé ma soirée de samedi. Ah si, c'était un samedi soir, d'accord. Non, non c'est bon. C'était un samedi soir et là on est lundi. D'accord. Je crois que c'est leur façon de me montrer qu'ils peuvent très bien respecter ma vie privée. Bon après ils peuvent respecter la vie privée mais ils peuvent aussi demander comment ça s'est passé la soirée. Mais bon, soit. Je ferais mieux de me dépêcher si je ne veux pas être en retard au lycée. Bon, c'est l'heure. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre avec Quentin. Notre dernière discussion a été houleuse mais peut-être qu'il a eu le temps d'y réfléchir pendant le week-end. Les choses ne peuvent pas en rester là entre nous, il doit en être conscient. Après tout, vu sa tendance à sécher les cours dernièrement, je ne vais peut-être même pas le croiser de la journée. Oh et puis mince, j'ai rien à me reprocher contrairement à lui. Je vais tenter de trouver mes amis pour me changer les idées. J'ai pris une grande inspiration, je suis entrée dans le lycée. Ok. Eh, tu crèdes, tout roule ? Salut Kim, ça va et toi ? T'as passé un bon week-end ? Euh, ouais. J'ai pas vraiment envie d'entrer dans les détails avec Kim, autant changer de sujet. Et toi, ton week-end, ça a été ? Tranquille, j'ai pas vu le temps passer. Plus ça va et moins j'ai envie de me pointer au lycée le lundi, pas toi ? Euh, oui. C'est toujours douloureux. Bientôt les vacances. Oh ! En parlant de douleur. Non mais en plus, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, ça n'a aucun lien. Euh... J'ai un cookie. J'ai un cookie que j'ai acheté au Shakespeare Café hier. Et en fait, j'avais plus faim, du coup je l'ai pas mangé. Alors qu'en fait, il a l'air trop bon, j'ai juste pris un croc. Et en fait, je me suis dit, ouais, j'ai pas assez faim pour savourer correctement le cookie. Et du coup, euh... Et du coup, je l'ai gardé. Et euh... Et il est là. Regardez, il est incroyable. En vrai, il a l'air trop bon. Juste, j'avais pas assez faim pour le manger. Du coup, je l'ai gardé pour aujourd'hui. Y a aucun rapport. Y a aucun rapport. C'est pas ça que je voulais mettre. Oh, you touch my tralala. Hmm, my ding-ding-dong. Merci, G2. Pour le 27e mois, merci beaucoup. Ça vient du Shakespeare Café qui est à côté de la librairie qui est tout en prise d'assaut en fait. Hmm... Oh, you touch my tralala. Hmm, my ding-ding-dong. Incroyable. Hmm... Ohlala. Il est trop bon. Hmm... Incroyable. Ouais, ça en fout le choco. C'est pas très ratus. Moi, j'adore, enfin... J'adore le chocolat, donc... Merci, Sarah, pour le 19e mois d'abonnement niveau 2. Merci beaucoup. Hmm... Ohlala. C'est très grave, hein. Arrête ! Il y a du beurre salé et tout, là. Hmm... Ouais, ceux de Scoop Me A Cookie, tout le monde m'en parle. Ouais, ouais. Ouais, j'ai trop envie d'en manger. Ils sont incroyables. Ohlala. Il y en a au matcha, quoi. Ohlala. Ohlala. Hmm... Au sésame noir. Bon. Non mais apparemment ils sont délicieux Bah j'ai envie d'y aller du coup Donc bref Moi je suis allée au café de la bibliothèque Shakespeare Celui qui est juste à côté Pour me prendre de base un café Et en fait j'étais face à ce cookie merveilleux Et j'ai J'ai dû l'acheter quoi C'est trop bon le match Je suis fan Alors mais bon avant ça faudra scotiner leurs exams On pourra pas y échapper On se voit en cours à toutes C'est de la merde cette conversation qu'on a eu avec Kim Merci Fly Jim pour le 11ème mois Merci beaucoup Je me demande si Rosalia est arrivée Rosa 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 Elle est où ? Voilà Rosa ? Ouh Rosalia ? Rosa 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 C'est quoi la suite déjà de la chanson ? Mais putain mais y'a personne dans ce lycée de mort là ? Elle est où ? Retrouve tes amis Ah y'a personne quoi Tout le monde est mort Je suis seule dans ce lycée On est dimanche Mais Ah enfin Non mais Ils sont en blocu C'est mort Je m'y attendais pas du tout Mais Quentin a surgi devant moi au détour du couloir Seulement il a fait demi-tour juste après m'avoir vu Ah t'as honte hein Ah t'as honte hein Oh la la Oh le bolos Oh Oh la 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 Quentin Il m'a bien vu j'ai pas rêvé Si Je me suis lancé à ses trousses Ah non là tu fais pitié Non la secrète tu fais Secrète là tu fais trop pitié Quentin a continué de foncer en direction de la sortie sans m'adresser la parole Par contre il a pas honte de revenir avec son col de mort Pas de doute il m'avait entendu mais il a visiblement décidé de m'ignorer Quentin arrête toi Non mais stop Stop en fait Brusquement il s'est arrêté de marcher et s'est retourné vers moi à un air furieux sur le visage Laisse moi tranquille d'accord J'ai pas envie de parler Mais je Ça m'intéresse pas Il m'a de nouveau tourné le dos et s'est éloigné Non mais Quentin tu te souviens pas tu me kiffais tu me donnais des biscuits quand on était plus jeune Cette fois je n'ai pas eu la force de le suivre Bon apparemment rien n'a changé depuis l'autre soir Putain c'est vraiment Fuis moi je te suis là Quentin est toujours furieux contre moi pour lui avoir dit ses quatre vérités C'est quand même incroyable je cherchais juste à lui ouvrir les yeux Quentin n'a pas le droit de m'en vouloir pour ça S'il continue sur cette voie il n'aura bientôt plus d'amis à part Evan Et surtout il risque de saturer De gros ennuis Il n'y a plus qu'à espérer qu'il s'en rende compte par lui même J'ai essayé de chasser Quentin de mon esprit Je ferai mieux de continuer à chercher mes amis dans le lycée Qui est visiblement vide On est... Oh Alex Salut toi Salut Alex Ça fait un moment que je te cherche J'en peux plus de courir partout C'est vrai que t'as l'air remontée Qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens de tomber sur Quentin Je crois qu'il n'a pas digéré notre dispute de l'autre soir Alors en fait c'était quoi les quatre vérités ? C'était quoi la dispute ? C'est que Quentin Va en boîte avec Evan Donc le grand frère biologique des jumeaux Qui était aussi avec lui quand il était à l'école militaire Et en fait ils vont en boîte pour se taper avec des mecs random Comme un gros bouffe Et du coup on lui a juste dit que c'était un bouffe en fait C'est tout Voilà il l'a mal pris Donc il n'a pas digéré notre dispute de l'autre soir Je vais finir par mettre en grève Non mais en fait en gros Nightbot a des problèmes en ce moment Il a un peu des revendications syndicalistes Voilà Bon Faut s'en sortir comme ça De toute façon on respecte les grévistes ici Et du coup voilà Si Nightbot a envie de se mettre en grève Ma foi on peut que respecter ça Et voilà Ok Il vient de m'envoyer balader et refuse de m'adresser la parole Tu m'as pas raconté ce qui s'était passé sur Sparking d'ailleurs Je lui ai dit qu'il était en train de changer et pas en bien Il se mettait en danger et que ça nous inquiétait tous pas mal C'est la vérité Et il m'a répondu que si je ne l'acceptais pas comme il était On ne pouvait plus peut-être plus être amis Surtout depuis le temps qu'on se connait Il va vraiment trop loin Ça me rend triste Tu veux pas lui parler toi Il se comporte comme un imbécile Ça me rend triste Surtout que je sais qu'il n'est pas mauvais Juste mal accompagné C'est sûr que je serais de meilleure compagnie pour lui Si ça l'intéressait C'est quoi ce regard ? C'est quoi ce dialogue ? Moi je vis pour cet arc Je vis pour l'arc Alexis Quentin Le regard en coin d'Alexis m'a fait sourire Il a continué de divaguer en me lançant un sourire entendu Je m'occuperais bien de lui et tout Mais pour qu'il n'aille pas se frotter à tous les cahiers du coin Enfin bref Plus sérieusement je suis d'accord qu'il agit vraiment comme un idiot Alex m'a lancé un regard embêté J'aimerais pouvoir faire quelque chose Mais je ne vois vraiment pas quoi Bah moi non plus à vrai dire Comment s'est passé le reste de la soirée au Moondance ? Après que Lisandre m'ait raccompagnée ? Rien de très intéressant C'est à dire ? Bah tu sais Nos deux actionmans se sont encore un peu échauffés Avec leurs nouveaux copains attablés au bar Le contraire m'aurait étonnée Après notre discussion sur le parking Quentin a dû rentrer dans le club hyper énervé Il fallait bien qu'il évacue toute cette frustration accumulée Pendant notre dispute Mais ouais Ça c'est se comporter comme un vrai homme Évacuer sa frustration accumulée En tapant sur des murs ou sur des gens C'est... Vous savez quoi ? Comportez-vous comme des vrais mecs Ça c'est un truc que les filles kiffent ça On adore ça Nous les meufs On veut des bad boys On veut des mecs Qui arrivent pas à se contenir Et qui tapent dans les murs Moi j'adore Franchement j'adore ça Heureusement les vigiles sont intervenues Pour calmer tout le monde Et on s'est fait mettre dehors Manu Militari C'était super gênant On s'est tapé la honte devant tout le club Alors que j'avais repéré Quelques mecs mignons Oh non le pauvre Oh non Voilà A cause de Quentin Alexis n'a pas pu pécho en fait N'importe quoi J'ai un mec comme ça à mon taf Je lui ai dit qu'il avait plus de red flag que l'armée rouge Tu lui as dit ça ? Il a dit quoi ? Quentin homophobe Vigile homophobe En plus les armoires à glace Qui nous ont escorté dehors N'ont pas fait dans la dentelle Ma veste super stylée Et toute abîmée Putain Quelle bande de bâtards Je suis désolée Bref t'as rien raté Je vois ça Désolée de t'avoir convaincu De retourner là-bas Ça nous a vraiment pas avancé Au contraire Je pense que la seule chose à faire maintenant C'est laisser Quentin sortir de là tout seul Ou bien Je crois que je viens d'avoir une idée Il a rien compris Mais ça a fait sourire un mec Qui avait la ref Ok ok D'accord Ah mince C'est jamais bon signe J'ignorais cette remarque moqueuse Si Quentin est tellement en colère C'est parce que sa relation avec Evan Est très importante pour lui Elle le renvoie à un moment de sa vie Où il était dans la détresse Parce qu'en fait Pour info Pour les gens qui savent pas En fait Quentin avant C'était le bully originel Représenté dans le jeu Comme étant une espèce de nerd À lunettes Moche Qui saoulait sucrète Et qui était amoureux d'elle Alors qu'elle Elle s'en battait les reins de sa gueule Enfin voilà En gros Ils étaient ensemble Il est amoureux de sucrète Et en fait Son père Estimant qu'il n'est pas assez viril L'envoie dans une espèce De lycée militaire Et c'est à ce moment là Que Quentin revient Sous sa forme actuelle Qu'on connait Et du coup Il est devenu Mega BG Revenu de l'école militaire Bla 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 En vrai ouais Il était creepy Il était creepy Il nous suivait Etc C'était bizarre Et c'est beaucoup fait bully Et du coup je pense Qu'à l'école militaire Ça n'a pas dû échapper Donc c'est possible Que Evan Il est une espèce de rapport D'autorité Sur Sur Quentin Merci Iwa Pour le onzième mois Merci beaucoup Elle le renvoie Un moment de sa vie Où il était dans la détresse Et on ne peut pas nier Qu'Evan lui a été D'une certaine aide Pour réussir à s'affirmer A s'affirmer pardon Je me dis que la solution Vient peut-être d'Evan Peut-être Tu penses que tu pourrais demander A Evan s'il accepterait De me voir J'aimerais discuter Avec lui de tout ça Bah je peux lui dire Que tu cherches à le joindre Mais comme je t'ai dit Juste avant J'ai pas trop envie De m'investir plus que ça Pour pas risquer De me disputer avec lui Je comprends T'inquiète pas Je vais voir ce que je peux faire Mais je te promets rien Je dois filer Voir Mélodie avant le cours Elle va me filer Les cours que j'ai manqués Le jour où Armin Était au commissariat On se voit après A toutes C'est pas très ratus Merci Blackhooks Pour le sixième mois Merci beaucoup J'ai encore un peu de temps Avant le cours Je vais faire un petit tour J'espère ne pas retomber Sur Quentin Je suis encore plus énervée Maintenant Oh ça va sucrète Détends-toi De toute façon C'est sa vie J'ai envie de le dire Je sais pas pourquoi Elles se sont autant impliquées Tiens Lisandre est là Il est penché sur son carnet Il l'air très concentré Il m'a même pas remarqué Je pourrais rester là A l'observer Pendant des heures Oh là là Sucrète Ce regard impénétrable Et doux à la fois Me fait complètement craquer Soudain Lisandre s'est mis à rire Sans raison Le nez toujours dans son carnet Tu crois que je t'ai pas vu arriver ? Il a relevé la tête Et ma souris Tu dégages une aura Si particulière Que je sais toujours Quand tu es dans la même pièce que moi Oh mon dieu Ah bon ? Je me suis mise à rougir Intimidée Je me suis approchée de lui Et je l'ai embrassée tendrement Oh c'est bon arrêté Tu étais trop mignon Plongée dans ta bulle Je ne voulais pas te déranger Non mais c'est bon Non mais là c'est bon C'est trop Il y a trop de miel là Il me saoule Me déranger Ça ne risque pas Lisandre m'a prise dans ses bras Et m'a regardée Soudain inquiet Je t'ai entendu Je t'ai entendu Je t'ai entendu Sussauter ta tartine Non mais là c'est trop En vrai franchement Depuis qu'on est en couple Dans Amour Sucré Si c'est toujours aussi fun Mais Il y a un aspect du jeu Qui manque quand même C'est trop des trucs Que tu dis vraiment au lycée En vrai Ouais Ouais peut-être Tu te sens mieux Tu n'étais pas dans ton assiette Quand je t'ai laissé samedi soir Pas vraiment J'ai croisé Quentin en arrivant Et il est toujours très remonté Contre moi J'ai fini par lui raconter La teneur de notre discussion Sur le parking du Moondance Quel idiot Si tu n'étais pas son ami Tu ne t'inquiéterais pas Pour lui comme ça J'espère qu'il finira Par s'en apercevoir J'ai changé de sujet Et désigné son carnet Qu'est-ce que t'écris ? Ah pas grand chose Ah non mais ça C'est mon petit artiste préféré Pas grand chose Il a refermé le cahier Un peu gêné Je te ferai lire Quand ce sera fini Si tu veux Avec plaisir Je te laisse tranquille On se voit au cours de Pierrick A plus tard C'est une chanson ? Une chanson de déclaration d'amour ? J'espère que ce n'est pas un spoil Maddy Cox Et que c'est une Et que tu Ah Ça serait bien Ok Ça va alors Je me suis dit Oh non Mais oui ça serait bien Je ne sais pas Je n'ai jamais joué au jeu Je piffe Ok parfait Nickel Armin Hey salut Attends quoi ? J'en profite pour dire que Vincent Cassel a dit que Si les hommes deviennent trop féminins Trop vulnérables Il va y avoir un problème Et qu'il est presque honteux D'être un homme de nos jours Ah ouais il a dit ça ? Ça c'est pas très rapide Merci Emika Merci Emika pour le 29ème mois Merci Plumax pour le 3ème mois Merci beaucoup Non il a vraiment dit ça Vincent Cassel ou pas ? Il a dit que c'était presque honteux d'être un homme de nos jours Bah en fait c'est fou En fait c'est fou cette histoire parce que je sais pas si c'est honteux d'être un homme de nos jours En revanche être un homme de 56 ans qui sort avec une meuf de 25 Ça oui j'estime que c'est honteux Hey salut Il a pas l'air ravi de me voir Ça va ? Euh ouais comme un lundi matin quoi Je viens de croiser Alex Je suis vraiment désolée qu'on vous ait laissé au Moondane samedi soir Après ma dispute avec Quentin je n'avais qu'une envie c'était rentrer chez moi Mais c'est toi qui nous a convaincus de retourner là-bas Si ça avait tenu qu'à moi je n'aurais plus jamais remis les pieds Je sais je suis désolée je pensais vraiment que ça marcherait Ah salut Bishop Salut salut Elle avait 18 ans quand ils se sont mis ensemble Ouais ouais Euh ou 19 non Mineur Immonde Ah j'abais Je pensais que Quentin serait assez ouvert pour entendre nos critiques Merci Stéone pour les 3 mois merci beaucoup Merci 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 Je sais c'est quand même dommage que ça se soit mal terminé Si j'avais su je serais restée jouer chez moi à jouer au nouveau Zelda Oh Mais non Il serait resté chez lui à jouer au nouveau Zelda Mais l'épisode 38 il est sorti quand ? Comment on sait quand un truc est sorti ? Vous pensez qu'il jouait à Breath of the Wild ? Oh mine je regrette tout ce que j'ai dit sur toi Merci SlashZero pour le 7ème mois d'abonnement merci beaucoup Sur Wikipédia il y a les dates de sortie Attends je regarde Euh j'ai pas de wiki là Ah il est sorti en 2017 Donc si c'est ça il parle de Breath of the Wild Mais non Si si il parle de Breath of the Wild Ils disent 2017 Je crois Jim qui arrive quand ça parle de Zelda Mais ouais mais tu vois C'est pour nourrir l'obsession Je sais pas Je sais pas C'est fou les étoiles s'alignent Ouais ouais on dirait bien que c'est ça Oh je te pardonne Armin C'était quand même très gentil de ta part d'accepter de nous accompagner Je te pardonne Armin mais change ton O s'il te plaît C'est presque l'heure du cours de Pierrick Je ferais mieux d'y aller Tu vas pas en cours ? Euh si si dans 5 minutes je finis un truc Sacré Armin il est vraiment infatigable quand il s'agit de jouer à la console Comment ça jouer à la console ? Il a une console portable ? Ah il a la Switch avec lui je pense Bonjour à toutes et tous J'ai cherché où m'installer Je peux m'asseoir ici ? Eh sucrète oui bien sûr Ah oui elle aussi elle a son O qui est relevé J'espère que vous avez passé un bon week-end Un week-end des plus studieux à n'en point douter Avoir vos têtes fatiguées alors que nous sommes seulement lundi matin Bah justement Les élèves ont ri car il fallait bien avouer que nous avions tous l'air un peu à l'ouest Plus sérieusement je sais que la fin de l'année approche Et que la fatigue se fait sentir Et avec elle le besoin de vacances C'est rien de le dire Croyez moi je comprends Je vous ai supporté une partie de l'année Et j'ai moi aussi grandement besoin de repos Nouveau ricanement des élèves Pierrick a vraiment le chic pour détendre l'atmosphère Peut-être parce qu'il ne nous prend pas pour des idiots Pour autant je tiens à tirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas vous laisser aller Car vos examens finaux qui comme vous le savez ont lieu cette semaine Seront particulièrement déterminants pour votre avenir Ça y est je commence à stresser maintenant J'ai chuchoté pour moi-même Maintenant qu'il en parle Je ne suis pas sûre d'avoir assez révisé Moi non plus je suis pas super confiante Ah moi non plus si j'ai encore un cercle chromatique à faire Je pense qu'on va racheter Depuis l'affaire Charlotte j'ai pas trop réussi à me remettre dans le bain Oh non plus je arrête L'affaire Charlotte c'est l'affaire de revenge porn qu'elle a subi la pauvre Je peux comprendre c'était quand même traumatisant J'ai pas vécu la même chose que toi Mais j'ai été assez déconcentrée aussi dernièrement Normal tu passes ton temps à courir à droite à gauche Pour régler le problème des autres Bah j'ai rien trouvé à répondre Parce que c'est un peu vrai Désolée dit comme ça c'était un peu maladroit Mais c'était pas un reproche du tout C'est grâce à toi si Charlotte m'a laissé tranquille Et si Alex et Armin ont réglé leur compte et retrouvé leur frère Je me dis juste que Si je ne passais pas mon temps à régler les histoires de chacun J'en aurais eu davantage pour penser à mon avenir Nous avons arrêté de parler pour écouter Pierrick Quoi qu'il en soit Sachez que si vous avez besoin de conseils Nous restons à votre disposition pour vous aider à anticiper au mieux votre fin d'année Passons au cours Donc le cours s'est déroulé sans vagues Je lentis régulièrement des coups d'œil en direction de Quentin Qui restait le nez rivé sur ses notes Impossible de croiser son regard Ne serait-ce qu'une fois Je me demande ce qu'il pense de tout ça De la fin d'année Des exams De son avenir Peut-être qu'il en a rien à faire après tout J'ai le bac dans un mois Je stresse maintenant Comment ça ? Dans un mois ? Dans un mois on est au mois de mars C'est-à-dire ? J'ai soupiré Agacée Tu m'étonnes qu'elle stresse Elle a eu que 10 cours en tout Elle va jamais à l'école J'ai assez perdu de temps pour lui Tu m'as parlé ? Non, non, rien Je pensais à voix haute Voilà que je me mets à parler toute seule maintenant C'est en mars Le bac de spé Ah bon ? Mais moi mon bac de spé C'était juste après mon bac d'écho C'était une épreuve de 6 heures C'était horrible Mais j'ai eu 16 Bon courage C'est quoi cette histoire de Bac de spé ? Enfin moi ça fait trop longtemps que je suis partie Ça y est tout a changé depuis T'avais pas la réforme toi ? Non 6 heures ? C'est peut-être 5 Combien c'était Combien c'était l'épreuve d'écho ? Au bac ? C'était 3-4 heures non ? Je sais plus Bah après j'avais une heure de plus C'était 4 heures Bah voilà c'était 5 C'était pas 6 my bad Donc du coup après j'avais 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 spé Sciences Po Donc du coup ça faisait 5 en tout Et en fait tu dispatchais ton temps comme tu voulais A la fin Le prof il m'a arraché la La feuille des mains Genre vraiment Il était trop vénère le pauvre Je continuais à écrire comme ça Ça faisait 5 heures que j'étais là C'était frénétique genre Mais j'ai eu 16 Le sujet Était Je l'ai déjà ressorti en live Le sujet était Existe encore Existe-t-il encore des variables lourdes Pour influencer le vote ? C'était quoi déjà ? Putain Variables lourdes C'est Evan Peut-on encore parler de variables lourdes Explicatives du comportement électoral Aujourd'hui en France ? C'est super A la fin du cours Nous nous sommes tous levés pour sortir Il est l'heure d'aller déjeuner Je meurs de faim Vous avez 3 heures J'avais une heure En vrai c'est très simple En vrai c'est un sujet qui est très simple C'est un sujet qui est très simple J'avais déjà Les énoncés comme ça Ça fait toujours peur Mais en réalité C'est droit au but Si t'as le cours en tête T'as 20 Attends quoi ? Mon TPE on l'avait fait sur Comment le jeu de loi se réfère-t-il A l'existence humaine On a eu 20 Mais quoi ? Y'a vraiment un bail avec le Le jeu de loi Une métaphore de l'existence Mais attendez Le jeu de loi C'est une métaphore de l'existence ? Moi aussi j'ai eu 20 A mon TPE Je flex hein Mais c'est trop stylé Élévation du profane vers le sacré Dans la tradition chrétienne C'est le passage de la vie à la mort Puis le jugement dernier La résurrection et la vie éternelle Dans la tradition hindoue Le jeu de loi fait songer à Samsara La roue de la vie Le cycle des réincarnations Je savais pas qu'il y avait Un lore sur le jeu de loi Mais c'est trop bien Oui c'était trop intéressant On l'avait fait sous forme de pièce de théâtre On avait une énorme documentation Avec plein d'oeuvres qui en parlent Mais c'est trop cool C'est trop cool Ça donne Ça donne une idée de chronique pop-corn Genre Mais il n'y a plus de TPE je crois maintenant Je crois que ça n'existe plus La spirale Le pont Cool Bon bah il y a tout un truc à lire Sur le sujet On avait même fait un faux jeu de plateau Il y en a un dans Lou De jeu de loi comme ça Trop stylé celui-là Vous voulez le lien ? Bon j'ai juste tapé Le jeu de loi métaphore de l'existence Ça n'existe plus les TPE En vrai Je sais pas par quoi ils l'ont remplacé Mais c'était cool les TPE à l'époque Ça t'apprenait un peu à faire des Tu sais des gros devoirs En autonomie Où tu es avec des potes Et du coup tu dois te Tu dois te répartir le travail Enfin tu vois Remplacé par le grand oral Bon bah ça doit être bien aussi J'imagine dans le même genre quoi Je sais pas Mais ouais TPE j'avais eu 20 J'avais fait ça sur les C'était boring Mais j'avais fait ça sur les labels Genre label bio Label rouge Label équitable Bla 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 Et Hop Et on avait fait des sondages On avait fait une dégustation à l'aveugle Genre avec une pomme bio et une pomme normale Et on disait pas quoi était quoi Et il fallait que le prof devine Donc on a un peu fait de la corruption de fonctionnaires finalement Et on avait fait une vidéo en mode reportage en sortant de Carrefour Lingostière Pour ceux qui sont de Nice On sortait de Carrefour Lingostière avec le caddie en mode Bonjour à toutes et à tous Les labels On les voit dans notre assiette Mais savons-nous vraiment ce qu'ils sont ? Et genre la caméra et tout Et on avait mis ça au début du TPE On était venus avec des t-shirts Qu'on avait fait customiser nous-mêmes Enfin bref C'était très drôle Et on avait eu 20 Oui on l'avait fait exprès On voulait faire un truc un peu drama On avait interviewé des gens dans la rue à Vence Sur les labels Sur leur consommation et tout C'est très drôle Et genre Et je me rappellerai toujours Il y avait un groupe dans ma classe Qui avait fait son TPE sur le cannabis Mais tu sais c'était vraiment le groupe de fumeurs de pets De la classe Où ils sont en mode Ouais je pense qu'on va choisir sur le cannabis Et tu sais le prof est en mode D'accord les fumeurs de pets Faites votre TPE sur le cannabis Évidemment Oh mon dieu Oui c'est la matière où tu pouvais un peu Bah tu pouvais un peu t'amuser ouais Tu pouvais un peu t'amuser Moi je pense que chaque année Il doit y avoir un TPE sur le cannabis Ouais chaque année Je sais pas s'ils ont une bonne note J'sais pas j'ai pas suivi J'ai pas suivi les notes de tout le monde Nous on avait thème imposé Ah ouais mais c'est trop chiant du coup Désolé je me mouche encore Et je continue Lisa merci pour les deux ans Merci beaucoup La lune elle est nu phare Je dois juste aller poser mes affaires Dans mon casier avant Alors posons les affaires dans le casier Sucrète attends Iris m'a rattrapé alors que je sortais de la salle J'ai demandé à Nat si on pouvait organiser Une session révision de dernière minute Après les cours C'est pas trop fort la musique Il est d'accord Hé Iris je viens de t'entendre parler avec Nat Je peux m'incruster avec vous pour bachoter Bachoter Personne ne dit ça Je suis pas sûre d'être au top pour les exams pour l'instant Ouais j'ai baissé la musique c'est bon Merci Flo Poulpi pour le dixième mois Merci beaucoup Ah c'est les bruits de fond qui sont forts Voilà Nat s'est tournée vers moi en souriant Merci Néné Nufar pour le troisième mois de Prime Merci beaucoup Je passe pas souvent mais j'adore les lives amours sucrètes C'est toujours super fun Même si j'avoue j'ai un peu hâte du retour des Sims Ouais moi aussi j'ai hâte du retour des Sims Moi aussi moi aussi Je te joint à nous sucrètes Ces trois là ne me laissent pas vraiment le choix J'ai peur de passer pour une feignante si je décline leur invitation Vous avez raison c'est une bonne idée Après les cours aujourd'hui Ouais la bibliothèque si ça vous dit J'ai tapé tellement fort sur mon bureau que j'ai J'ai fait un faux contact avec mon écran Et il a shut down genre C'est parce que j'ai cru qu'on allait squatter chez Nathaniel Alors qu'en fait on va à la bibliothèque Putain Iris elle sait pas fermer sa gueule J'ai tapé tellement fort sur l'écran que l'HDMI s'est enlevé de mon troisième écran Oups Mais c'est parce que je pensais qu'on allait squatter chez Nat moi C'est bon Pas de problème Un pec Ouais ça va Un pec C'est pas forcément comme ça que j'imaginais ma fin de journée Mais c'est sans doute une bonne chose Je suis vraiment en retard sur mes révisions Bon direction mon casier En posant mes affaires dans mon casier Je suis tombée sur Violette qui rêvassait Salut Violette ça va ? Coucou sucrète ça va bien et toi ? C'est vraiment ma préfère Oui T'as entendu il va y avoir une fête foraine en ville prochainement J'adore les manèges pas toi ? Ouais moi j'adore Ah on pourra peut-être y aller ensemble Grave Mon attraction préférée c'est le palais des glaces Ouais J'aime beaucoup me perdre au milieu des miroirs J'adore gagner des peluches au lancé de cerceau J'avoue que j'ai pas vraiment la tête à ça aujourd'hui Non mais franchement sucrète Au bout d'un moment faut Faut prendre du recul sur les situations Qui te touchent pas directement en fait Violette est tellement mignonne quand elle parle Elle a vraiment l'air d'adorer ça Je vais au réfectoire tu viens ? Non merci je vais plutôt aller au CDI pour réviser Je mangerai un sandwich Ok Dommage j'aurais bien de lui manger avec elle Je l'aime trop Violette elle est trop chou Ça c'est pas très rapide Merci Sadla Limule pour le 7ème mois Merci beaucoup Une fois de plus je me suis retrouvée derrière Ambre et Lee Dans la file d'attente pour le déjeuner Heureusement elles ne m'ont même pas remarqué T'es vraiment sûre que tu veux prendre cette part de gâteau ? Ça va tomber directement sur tes cuisses tu sais Non mais de quoi tu te mêles ? En plus je suis plus mince que toi N'importe quoi Enfin bon tu fais ce que tu veux Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenue Les deux m'ont finalement lancé un regard mauvais Et se sont arrêtées de parler J'ai repéré Rosa assise avec Lisandre un peu plus loin Toxic friend J'ai souri pour moi même J'en suis allée les rejoindre Hé on t'attendait ! Merci ça me fait plaisir de vous voir toutes les deux Lisandre était en train de me raconter votre soirée au Moondance Apparemment tout ne s'est pas passé comme prévu Disons que Quentin n'a pas été très réceptif à notre message Le garçon est une vraie tête de mule Et il fait preuve d'une immaturité révoltante en te traitant comme ça Ouh là là le calme et pragmatique Lisandre serait-il en train de perdre patience ? Disons que je ne supporte pas l'injustice Ok le super héros J'ai presque envie d'aller lui en toucher un mot Qu'en dis-tu sucrète ? Non ça serait inutile Ou je ne pense pas que ça soit une bonne idée Bon c'est un peu un faux choix du coup En vrai j'ai envie de te dire Que je pense que c'est une mauvaise idée Mais est-ce qu'il va m'écouter tu vois ? Excuse nous Batman je déteste l'injustice Mon ex parlait comme ça Ah on comprend pourquoi c'est ton ex du coup Non je rigole Oh non je suis horrible à chaque fois Je suis désolée non non ça devait être une super personne Une super personne Je déteste l'injustice C'est le genre de mot trop stylé Non en plus j'abuse J'abuse c'est un truc que j'aurais pu dire moi aussi C'est réel cela dit En fait c'est le côté dramaturge du Je déteste l'injustice Non mais c'est l'homme parfait C'est le moins toxique de tous Quentin est vraiment bordé à ce stade Ça serait comme parler dans le vent Tu sais je suis plutôt douée pour trouver les mots justes Mais bon si tu le dis il l'a mal pris J'ai perdu 5% Je pense que la seule solution qui nous reste serait d'en toucher un mot à Evan Tu crois qu'il serait plus ouvert que Quentin ? Je l'ai vu qu'une seule fois il m'a plutôt fait une mauvaise impression Tu m'étonnes Si comme tu le dis Quentin tient tant à leur amitié Evan pourrait peut-être le raisonner ? J'ai demandé à Alex de contacter Evan pour moi J'attends des nouvelles On verra bien ce que ça donne Il chantait du Emmanuel Moir Ouais c'est bon pas bien fait saucisson provençal C'est déjà la fin du déjeuner D'où me vient cette énorme lassitude d'un coup Je vais aller faire un petit tour dehors avant de retourner en cours Peut-être que me dégourdir les jambes me redonnera un peu d'énergie Fais un tour dehors Non non mais non c'est pas possible J'ai déjà revu deux fois cette page Mélodie est penchée sur son livre d'histoire Et a l'air de parler toute seule Mélodie ça va Sucrète je t'avais pas vu arriver Non mais désolé je voulais pas te déranger L'herpès génital Il faut que j'enregistre le screen de Mélodie Qui dit l'herpès génital en souriant Je pense que c'est une de mes scènes préférées de amour sucré J'avais besoin de prendre l'air Pas de problème J'essaie juste de terminer mes révisions Oh mon dieu tu révises quoi ? L'histoire J'essaie de mémoriser l'intégralité des dates importantes du chapitre sur la guerre d'Indochine Je suis sûre que c'est le sujet que nous allons avoir à l'examen Oh là là ça me rend anxieuse cette histoire d'examen Comment tu peux en être sûre ? Parce que Comment ça parce que Comment elle sait le sujet à réviser ? Comment ça sur Discord ? Ah oui Voilà Bad girl en vrai Monsieur Farès a donné des indices en ce sens lors de notre dernier cours sur le sujet Tu verras C'est mathématique Ok Le sujet n'est pas tombé depuis 4 ans C'est forcément pour cette année Moi j'ai jamais été très forte en statistiques Je file c'est bientôt l'heure du prochain cours Je sais pas trop quoi en penser Mélodie aurait-elle raison ? Fait-on vraiment prévoir les sujets qui tomberont aux examens ? Je me suis interrogée là-dessus tout en retournant dans le lycée En vrai je pense que Je pense que ça marche jamais Les impasses et tout ça marche jamais Moi j'étais convaincue au bac que j'allais tomber sur majeure géographie Enfin pardon J'étais convaincue au bac que j'allais tomber sur majeure histoire mineure géo Parce que j'avais regardé les anciens sujets Bref Pas du tout Voilà J'ai eu une mineure histoire majeure géo et c'était horrible Voilà Mais 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 ouais Heureusement que t'as pas choisi Nathaniel en crush Parce que je pense pas que t'aurais supporté Mélodie Elle devient horrible quand elle apprend notre relation Ah ouais c'est vrai ? Genre c'est une grosse jalouse quoi c'est ça ? J'ai envie d'éternuer Ça va pas Ok Vu que j'étais l'année d'après j'étais trop refaite Que vous soyez tombé sur la majeure géo Ouais c'est ça ouais Réjouis toi du malheur des gens La même mais heureusement j'avais pioché un sujet au hasard A réviser le matin et hop c'était lui Putain mais t'as géré en vrai Ça c'est pas très gratuit Merci Agnoli pour le 17ème mois Merci beaucoup Du coup j'avais appris toutes les cartes pour rien Bref Merci Poppy pour le subgift à juge de fruits Merci Après c'était pas pour rien Parce que du coup sur ma dissertation de géographie J'ai fait plein de cartes Mes crayons de couleur J'étais la seule à utiliser mes crayons de couleur dans la salle J'ai eu genre Oui 17 Agnoli J'ai eu Je sais pas j'ai eu 14 ou 15 je pense Je suis retournée en cours et j'ai tenté de me concentrer le plus possible pendant le reste de la journée Mine de rien je crois que je commence un peu à stresser pour ces examens moi aussi Ces examens À la fin des cours je me suis mise en route pour rejoindre Nat Iris et Kim à la bibliothèque J'avais révisé que les cartes J'avais révisé que les cartes J'ai pleuré en retournant le sujet Bac ES 2013 Le feu Ah mais comme moi Mais attends du coup Manette C'est que moi j'avais révisé Toutes les cartes par coeur Vraiment Je les avais toutes apprises Par coeur Et Et du coup quand j'ai vu Qu'il n'y avait pas de carte Parce que c'était majeur géographie Mineur histoire En fait j'avais envie de pleurer Parce que j'avais appris toutes les cartes par coeur Et j'étais dégoûtée Du coup J'ai fait une immense carte Sur la mondialisation Qui genre fusionnait plusieurs cartes sur le sujet Dans ma copie Dans ma dissertation de géographie Voilà J'ai fait ça Et en vrai C'est pas éliminatoire de faire ça C'est possible de faire ça Et Comme ça J'ai calé des trucs Que je savais quand même quoi En fait j'avais tellement le seum D'avoir appris les cartes par coeur Que j'ai dessiné une carte Alors qu'on ne m'a pas demandé de le faire Tout simplement Du coup il n'y avait pas de De truc vierge J'ai vraiment dessiné La carte du monde De tête Ça devait être immonde J'aurais aimé récupérer la copie J'avoue Donc ouais non J'ai fait une carte dans la dessert Episode 38 Gros cerveau Bah juste gros seum en fait Enfin gros cerveau Gros seum d'avoir appris pour rien Donc du coup tu ressors la carte De toute façon ça devait être trop moche Enfin Je savais pas qu'on pouvait Moi j'avais fait du parallèle Court déco en géographie Gros 7 Ah merde Bah j'ai eu 14 avec ça Parce que ma dessert Devait pas être excellente Mais la carte et tout Je pense qu'il a kiffé Ouais elle a kiffé Ah ouais Pas de carte Bah tu l'auras quand même ta carte Bah c'était un peu ça ouais Donc ouais J'avais quand même fait l'impasse sur des trucs Parce que l'histoire géo c'était trop C'était trop 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 Il y avait trop de trucs C'est quand même sympa de la part de Nat D'être toujours d'accord Pour aider les autres élèves J'aurais préféré rentrer chez moi Ou voir Lisandre Mais c'est probablement une bonne chose Que j'aille réviser un peu Rejoins les autres à la bibliothèque Mon téléphone J'ai cherché dans mon sac Pour récupérer mon portable J'ai regardé l'écran Qui affichait un numéro inconnu J'ai eu un moment d'hésitation Qu'est-ce que ça peut bien être Allô ? Sucrète Salut c'est Evan Evan ? Mais comment il a eu mon numéro ? Salut Evan ça va ? Très bien merci J'espère que je te dérange pas Alexis m'a dit que tu voudrais Qu'on se voit pour discuter Je lui ai demandé ton numéro Non non tu me déranges pas Je viens juste de sortir de cours Merci de me rappeler T'es disponible maintenant ? Je peux venir te rejoindre au parc Et discuter de ce dont tu voulais me parler Si ça te dit En vrai j'ai envie de lui dire Que je suis libre Mais de l'autre côté Faut que je révise Avec Nathaniel Kim et Iris Du coup j'avoue Je crois que je préfère réviser Plutôt que de parler à un bolos De toute façon on peut pas se le faire Donc ça sert à rien J'ai autre chose de prévu Désolée je me vois mal poser un lapin aux autres Pour les révisions Et puis ça serait pas raisonnable de ma part Ah Alexis avait l'air de dire Que tu voulais me parler d'un truc important T'es sûre que tu ne peux pas te libérer ? Non non vraiment J'ai déjà pris des autres engagements Pour cet après Ok comme tu veux Je ne sais pas si je pourrais me libérer Une autre fois dans les jours qui viennent Mais je te tiendrai au courant Bonne fin de journée A bientôt Il a raccroché Je me demande si j'aurais dû accepter son invitation Peut-être qu'Evan aurait pu m'aider A régler mon différent avec Quentin En même temps Je ne peux pas mettre systématiquement Mes études entre parenthèses Nat, Iris et Kim Doivent déjà être à la bibliothèque Et je ferais mieux d'y aller J'ai bien fait ou pas Luciole De choisir de pas y aller En arrivant au CDI Nat, Iris et Kim Était déjà installés Cool on est tous là On est toutes là Bah non il y a Nat avec nous On n'est pas que des filles Peut-être Mais comme on est une majorité de nanas J'ai décidé de parler de nous aux féminins Ça ne me dérange pas C'est vrai que c'est bizarre Comme règle de grammaire What the fuck ? Alors là Je ne m'attendais pas du tout à ça What ? Je ne m'attendais pas du tout à ça Ok Bah merci de m'avoir attendu C'est normal On se lance ? Ah mais Nathaniel Ah 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 ahfa Nathaniel L'allié féministe Euuuh Je ne m'attendais pas Mais alors Mais là Mais je ne m'attendais pas Du tout À ça On se lance Vous voulez commencer par quelle matière ? J'ai toujours un peu de mal avec l'histoire Pareil j'ai pas toujours la foi de suivre les cours de monsieur Farez Ouais non mais là on poursuit le weekend walk Avec amour sucré du coup Sa voix m'endort un peu Ok va pour l'histoire alors ça te dit sucrète ? J'ai croisé Mélodie qui révisait justement l'histoire Vous avez une idée du sujet j'ai quelques lacunes J'ai croisé Mélodie qui révisait l'histoire Elle est persuadée que l'examen portera sur la guerre d'Indochine Tu crois que c'est vrai ? Bah je sais pas De toute façon y'a aucune raison pour qu'elle soit au courant des sujets d'examen Ah Alors autant tout revoir Oui oui c'est vrai qu'en plus en une après on a le temps de revoir un programme entier d'histoire géographie Nous avons révisé un petit moment dans la bonne humeur Ça me fait plaisir de travailler avec vous C'est agréable de faire ça à plusieurs Je sais pas vous mais je suis plus concentrée en groupe que toute seule dans ma chambre De toute façon j'arrive jamais à bosser chez moi Ah ouais bah comment tu fais pour tes devoirs et tout ? Bah je vais à la biblia ou dans un café même au parc des fois J'aime bien me sentir entourée pour travailler Moi j'aime bien être toute seule Pour travailler Oui Santa Je restais à la maison Je me suis couchée tard hier Du coup j'étais fatiguée Moi j'aime bien être toute seule pour réviser quand même Après souvent Mon père il me déposait en études quand même J'avais pas trop le choix je crois Mais ouais j'aime bien réviser tranquille Moi j'ai souvent besoin de calme pour me concentrer Ouais bah comme moi Bah on n'est pas fait du même bois Elle a 63 ans je pense Si je reste toute seule dans ma chambre Mon esprit s'emmêle vite les pinceaux et part se balader Alors je peux toujours courir pour le rattraper Je crois que je suis un peu comme ça aussi Moi non J'ai remarqué que je manquais de concentration Ça aurait pas quelque chose à voir Le bolisandre se manque de Se manque de concentration Tu te poses vraiment la question Iris ça crève les yeux Je me suis mise à rougir Peut-être On passe aux sciences Nous avons continué à travailler jusqu'à la fin de la journée Ouah je me sens beaucoup plus en confiance maintenant Ouais je devrais pouvoir m'en sortir sans trop de dégâts Nous avons tous ri Non Iris c'est le TDAH en fait ça n'a rien à voir avec l'isandre Tant mieux content d'avoir pu vous aider Ça vous dit d'aller prendre un verre pour célébrer notre efficacité du tonnerre ? Ah ouais grave Habituellement je serais plutôt rentrée révisée mais comme on vient de passer 3h à travailler Allez chef t'as bien mérité d'une pause Génial allons-y Nous avons rangé nos affaires et nous sommes sortis de bibliothèque On est à peine lundi soir j'ai l'impression d'avoir déjà une semaine entière sur les épaules Ça va me faire du bien de prendre un verre avant de rentrer Bonne idée Ok Nous nous sommes installés à une table pour profiter des derniers rayons du soleil Ça sent les vacances Je trouve que c'est un peu trop calme hein ce qui se passe dans Amour Sucré là Si proches et si lointaines à la fois Un serveur s'est approché et nous a demandé ce qu'on voulait prendre Je vais prendre un soda s'il vous plaît Un jus de tomate Ah ouais elle a pris un jus de tomate Ah tu m'as dit quoi Luciel d'ailleurs t'as l'air à temps Euh Nathaniel Il peut attendre ce bolosse t'as bien fait Ah nice Trop bien Un café crème Ah moi j'adore le café crème T'es malade tu bois du café à cette heure là tu vas jamais dormir J'ai jamais de mal à dormir Sauf quand j'étais euh quand j'avais des problèmes en cours Iris a été un peu déstabilisé à l'évocation de ces problèmes passés Le serveur a commencé à s'impatienter il m'a lancé un regard agacé Et pour vous ça sera quoi ? Euh un chocolat un thé glacé ou une limonade Hum moi je suis chaud de la limonade j'avoue Qui m'est vieille c'est confirmé Trop bon café crème Ça c'est pas très ratus Merci Toton pour le 19ème mois merci beaucoup Bah si il fait chaud moi Je sais pas à quelle saison on est Moi je prends une limonade vas-y Ah ouais c'est un choix important Putain je suis désolée que ma cam elle bug J'espère que ça sera résolu quand j'aurai redémarré le PC j'avoue Non ? Ah ok Vous avez des idées sur ce que vous voudrez faire l'année prochaine ? Euh c'est encore flou j'ai pas mal d'envie j'aimerais bien partir d'ici Quelque chose me dit qu'on se verra à la fac Et toi sucrète ? Bah j'y ai pas réfléchi pour l'instant Kim toi je suis sûre que tu vas devenir un truc du genre championne olympique Je te vois trop participer au JO de Paris Tu m'offriras des places pour que je vienne te voir ? Du calme je sais pas si j'aimerais ce monde là de façon la compète, les projecteurs Ça doit pas être banal comme vie Ça c'est pas très ratus Merci Rebi pour le 18ème mois De toute façon à l'âge de Kim On le sait d'avance non ? Si t'es championne olympique Enfin tu sais genre n'en t'es pas dans des genres de cursus spécialisés Ça se révèle pas un peu plus tôt que ça normalement Genre ils sont pas repérés au berceau quoi Ah ouais ça dépend ? Ok ok Franchement je n'y connais rien du tout Donc moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se repère super tôt Et que genre en terminale ça a pas été repéré c'est... Vous croyez que le lycée va vous manquer ? Euh non ça risque pas Je déteste, je détestais les cours Je tenais trop marre de venir en cours Ah bon même tes amis te manqueront pas ? Moi ça me rend triste d'avance de me dire que je ne vous verrai plus Non mais c'est pas parce que nous aurons fini le lycée que nous allons tous disparaître Tu veux dire que je vais pas être débarrassée de vous tous ? Et mince Je me suis mise à rire J'aime beaucoup la spontanéité de Kim, son côté brut et sincère Nous avons continué de discuter un moment avant de nous décider à rentrer Merci encore pour ton aide Nat Merci Iris d'avoir eu l'idée de ces révisions Et d'avoir eu l'idée du verre en récompense Y'a pas à dire, y'en a là-dedans Elle a tapoté gentiment la tête d'Iris Je devrais peut-être faire ça plus tard, vendeuse de bonnes idées A demain Nous nous sommes tous séparés direction la maison Ouais là on est en 2017 dans le jeu d'après ce que j'ai compris D'ailleurs c'est marrant parce que tu vois le jeu est sorti quand ? En 2012, 2013 ? C'est ouf de dire que là on était en 2017 Alors que depuis ils ont sorti Campus Life Et Love Life Et Alternate Life J'avoue que J'avoue que je... En fait, genre ils ont mis du temps à sortir tous les épisodes de High School, non ? Et après ils ont enchaîné Ouais je sais pas C'est quoi ? Long tatouage éphémère Oh ! C'est où ? Ils ont changé d'équipe scénaristique Ils ont préféré la quantité sur la qualité sadly Ah ok, je vois Ah c'est pour Campus ? Ah ok Oh Ah ok Dommage Ah mais j'ai plusieurs trucs Bon bah un goal est à toi J'ai fait merde en Campus Euh... Ouais on aurait eu du flot Rentre à la maison En arrivant chez moi J'ai trouvé mes parents dans la cuisine Coucou toi Bonsoir Comment s'est passée ta journée ? Plutôt bien Tu poses tes affaires On va pas tarder à dîner Euh... Ah putain j'arrête pas de me tromper Il y a une ref à Zelda J'adore ce jeu maintenant Alas Je crois que c'est pas la première fois en plus qu'ils font En fait Armin c'est Le personnage Le personnage geek Genre il te sort une référence geek tout le temps là C'est le gamer quoi Il parle de Smash aussi Bizarre d'ailleurs un peu de dater dans le jeu Alors que ça tient pas la route Non genre le premier épisode est censé se passer la même année scolaire que le dernier Ouais il doit vouloir faire des espèces de rêves tu vois J'ai posé mes affaires de cours sur mon bureau J'ai faim j'espère que le dîner est bientôt prêt Quoi de neuf sur Radio Lycée Excuse ton père Il peut pas s'empêcher de faire des blagues de papa Je sais je commence à avoir l'habitude Sinon tout le monde se prépare pour les examens qui ont lieu cette semaine Tu le sens comment ? C'est très important pour ton avenir On verra bien je les ai pas encore passés après tout C'est quoi les teams ? Quelle team ? Quelle team ? Radio Lycée Je suis sûre que tout va bien se passer Si tu as bien révisé il n'y a pas de raison J'espère que t'as raison Nous avons dîné ensemble je suis retournée dans ma chambre J'ai soupiré et je me suis affalée sur mon lit J'ai passé un bon moment avec les autres mais je suis épuisée Mon regard s'est posé sur mes affaires de cours Espérons que tout ce travail porte ses fruits Ils sont forts en avoir révisé tous les chapitres d'histoire géo en une après-m C'est des ouf hein ? Plus les sciences Après il y a plein d'autres références mais je suis à l'épisode 20 avec la pièce de théâtre Ouais bah ouais ouais il y a souvent des refs En juste 3h En 3h ils ont révisé tous les chapitres d'histoire géo ça n'a aucun sens J'ai attrapé mon téléphone pour envoyer un texto à Lisandre Quoi ? Je dirais pas non à un câlin là tout de suite Moi franchement sucrète elle me gêne un peu je suis désolée mais Non mais c'est mignon en vrai c'est super mignon Il n'a pas tardé à me répondre Ça ne me déplairait pas non plus passe une bonne nuit Ohlala on est à deux doigts de se demander Non mais Il a à deux doigts de me dire Je vais à la douche et nous lui répondre Je peux venir Oh je me suis endormie en souriant Le matin j'ai eu un peu de mal à me lever Ma mère a même passé la tête par l'encadrement de la porte C'est pas en faisant semblant de dormir que tu éviteras d'aller à l'école ma chérie Tu peux grommeler autant que tu veux va bien falloir que tu finisses par te lever J'ai fini par m'extirper de mon lit Moi c'était horrible Mon père n'arrivait pas du tout à me réveiller le matin pour aller en cours En fait il me Il rentrait dans ma chambre à 6h Il ouvrait la fenêtre et il m'enlevait la couette et il sortait Horrible Debout Il faut que je choisisse ma tenue On voit qu'on est en 2017 Les tenues elles évoluent de fou La violence De toute façon je me levais tellement pas Au bout d'un moment c'est peine perdue D'arriver et dire il faut que tu te lèves Ah la team du gars aux yeux verrons Bah en fait le truc c'est que Toi t'es team du gars aux yeux verrons T'es team Lisandre Non mais en fait en gros on a pas le choix d'être team Lisandre On a pas le choix d'être team Lisandre On sort avec lui maintenant Donc en gros au début du jeu On avait le choix entre guillemets Avec tous les bad boys Et après on a dû choisir Donc du coup maintenant on est un peu obligé d'être team Lisandre Même si on l'a toujours été Mais On a toujours été team Lisandre Bon il y a eu des moments où Voilà mais Mais Ah bah je savais pas Bah oui En fait on sort avec lui officiellement tu vois Donc on est un peu obligé d'être team Lisandre Même si parfois on est un peu Team Castiel Ou team Nathaniel Voilà Il y a eu des moments d'incertitude Il y a eu des moments d'incertitude Mais on a pas trop le choix Mais c'est vrai que depuis que Sucrète elle est officiellement en couple avec Lisandre C'est J'avais oublié ça C'est moins Moins fun je trouve quand même Il est passé où Castiel d'ailleurs ? Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Et Nathaniel Non mais Nathaniel en fait le truc c'est que J'aurais bien aimé le choisir lui aussi Mais On peut pas les choisir tous Il a perdu de son aura Non mais ça me fait trop de la peine Mais c'est plus En gros En gros sucrète Elle est obsédée par Lisandre Elle ne pense qu'à lui là Ça saoule J'ai raté la soirée lesbienne OMG C'était le jeu de la bouteille C'était le jeu de la bouteille L'idée c'était qu'elle se pécho Elles ont dit oui Voilà Salut Wicked Pumpkin Bon alors la tenue En vrai j'aime bien les deux C'est fun Je trouve ça un peu improbable Le haut avec le bas Du coup La soirée lesbienne Luciole C'est quoi les tenues là ? C'est parce que c'est le premier amour Ouais c'est ça Genre la deux C'est pour Lisandre C'est ça ? Salut l'Odème Le jean déchiré Il est vraiment abusé Celui-là La première C'est Lisandre Et du coup La deuxième C'est genre T'as aucune ilue C'est ça ? Ça m'étonne pas Que ça soit la première Pour Lisandre Je pense que Lisandre Il trouverait ça Trop déchiré Ouais c'est ça C'est exactement ça En fait Lisandre Il serait en mode Il trouverait ça vulgose Le jean déchiré Mon petit artiste prude C'est plus un déchiré Ouais c'est oui Lisandre aime notre tenue un peu fluide Légère mais couverte Ouais c'est ça exactement C'est trop vulgaire C'est trop vulgaire Le jean déchiré pour Lisandre Mais qu'est-ce que c'est vulgaire Ah c'est un petit t-shirt Ah c'est un petit t-shirt Avec Mais on a quoi en dessous là ? Attends Avec un faux col Vous savez que j'avais ça ? Quand c'était à la mode Crop top grunge Chaussette à poids Mocassin Mocassin à fermeture dorée Ça c'est pour Lisandre Ça c'est vraiment pour Lisandre Petit sac bandoulière j'enlève Les bracelets je peux les garder La robe on enlève Et voilà Avec le body qui sort de nulle part On sait pas d'où il vient ce body Mais on va l'enlever parce que c'est un crop top Donc on va le mettre en dessous C'était la vie le faux col J'avais un faux col comme ça À strass Les chaussures au-dessus des chaussettes Attends Ah oui c'est pour ça qu'on voit mal Ok Oui Ah la tartine J'arrive 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 Mais ouais J'en avais un de faux col comme ça À strass Genre De chez H&M C'est quoi ça déjà ? Ah oui c'est un bracelet de cheville Aluminium comme ça La tartine Je vais choper la tartine J'arrive Elle est où ? Dans les colliers je crois Voilà vous êtes contents ? C'est très tumblecore cet outfit Il est un peu improbable Ah regardez ce que j'ai chopé la dernière fois En jouant En récupérant mes PA J'ai chopé ce petit chapeau Avec un lapin Dessus Voilà Ouais Bon c'est bon on est prêtes À ce soir ma chérie Ah ouais faut que j'y aille En bas de chez moi Une surprise m'attendait Bonjour toi Lisandre Mais qu'est-ce que tu fais ici ? J'avais envie de te surprendre En t'accompagnant au lycée Ah il a tout compris C'est partante ? Si j'avais su Je me serais mieux préparée Non ça c'est abusé Ça c'est abusé Ça me fait plaisir C'est mignon Non mais ça me fait plaisir Tant mieux c'était le but Et puis avec la semaine d'examen Qui vient On va avoir du mal à se voir Alors je me suis dit Que ça serait une bonne idée T'as raison Je me suis hissée Sur la pointe des pieds Bien sûr Et nous nous sommes embrassées Puisqu'il est si grand Par rapport à moi Qui suis pourtant minuscule J'ai pris mon tabouret portable Afin d'embrasser Lisandre Ah oui Team Lisandre depuis le début Non Castiel Bien sûr que non Castiel Non mais On aimait bien Castiel au début Mais en fait Castiel c'est trop un connard C'est trop un connard C'est tout C'est agréable de pouvoir S'embrasser ailleurs qu'au lycée On se sent quand même Moins observé Si ça te dérange pas Je pense qu'on devrait Se mettre en route Comme tu l'imagines Je n'ai pas vraiment envie De me faire à nouveau Surprendre par ton père Non mais grave Comment c'était traumatisant C'était traumatisant Nat tu le détestais au début Bah en fait Nathaniel au début Je le détestais Parce que c'était un coincé du Huck Mais depuis qu'il a eu son arc Je m'émancipe Bah j'avoue Je me suis attachée à lui Et Lysandre c'est mon prêve Depuis le début Mais c'est parce que Même quand j'étais au lycée C'était mon prêve Il est trop chou Et c'est lui Le vrai gentil C'est lui You cool Et Et non Castiel il est trop toxique C'est pas très ratus Merci Razlan Pour le 6ème mois Merci beaucoup Le problème c'est que Castiel c'est un peu C'est vrai Bah il est trop toxique Il nous a En fait il nous a Il nous a Il nous a Slutshamed plus d'une fois Après Lysandre aussi Castiel Slutshamed pas au moins Mais si Si Non il a pas Slutshamed Il a Je sais plus ce qu'il a Il nous a traité de planchapin Il nous a traité de planchapin C'est presque pire Non non il est insupportable Il est insupportable Bon Armin S'il parle pas de jeux vidéo Toutes les deux minutes Il explose Et Quentin Il est useless quoi Donc Lysandre Il a tous les points Positifs Il a Les yeux verrons Il est sensible Il écrit des poèmes C'est un artiste Il joue un instrument de musique Et Bon Il s'habille comme à l'époque victorienne Mais on peut pas tout avoir On peut pas tout avoir Après le truc C'est qu'il C'est vrai que Lysandre est un peu Coincée du huk Mais bon Je suis sûre que C'est pas pour rien Qu'on a pas choisi le jean déchiré Je pense qu'il aurait fait une syncope Mais voilà Euh Bon On le comprend Qu'il ait pas envie de se faire surprendre Par mon père Mais de toute façon Faut y aller J'ai glissé ma main dans la sienne J'ai passé mon bras autour de sa taille Où je me suis serrée contre lui Oh c'est la C Qui va préférer je pense Lysandre a posé sa main Au bas du mondeau En me caressant doucement Oh Oh Lysandre J'ai 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 été appelée Lysandre Luciole Luciole j'ai choisi le bon choix Sans faire exprès J'ai eu l'illustration Let's go Oh je suis désolée Luciole Oh on est choux comme ça en vrai Mais par contre On fait On fait un mètre On fait vraiment un mètre dix Non Et Mais Lysandre est trop bégé Tout va bien Tout va bien J'ai choisi J'ai choisi En fait tu sais quoi Je le connais par coeur Lysandre Je sais que c'est ce qu'il veut Genre se blottir contre lui Évidemment Évidemment que c'était ça Qui allait débloquer l'illustration Et encore elle est sur son escabeau portable là Ah mon dieu Non non mais ils sont mignons Ils sont mignons Très bien Je me pose la question Si en live Twitch Si tu es autorisé ou non De jouer à Love Life Ou Alternate Life Bah en fait Faudrait que je demande à BeMove Faudrait que je demande à BeMove en vrai C'est très agréable de t'avoir un peu juste pour moi Avant le début du cours tu sais Nous sommes éloignés en direction du lycée Nous avons marché vers le lycée en discutant Comment s'est passée ta soirée ? Bah bien j'ai été à la bibliothèque pour réviser Nathaniel avait accepté de nous coacher Iris Kim et moi Ah sympa de sa part Lysandre a paru un peu embêté à l'évocation de Nathaniel Ah oui Bon Nathaniel Euh Lysandre est un gros jaloux Ça c'est un peu un défaut Ça c'est un peu un défaut Lysandre est un gros jaloux Je serais pas un peu jaloux par hasard ? Allez fais pas la tête Au moins je ne raterai pas mes exams Après on est au lycée Au lycée ils sont jaloux les gens C'est normal Si ça te permet d'être plus en confiance c'est bien Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir Nous avons continué à marcher On a fini par arriver au lycée Devant les grilles Tout le monde se lançait des regards un peu inquiets J'ai l'impression de ne plus me rappeler de rien Moi non plus Mais non vous inquiétez pas Vous allez tout déchirer Moi j'ai un peu peur de devoir passer à l'oral J'ai peur de devoir passer une épreuve là en live On s'a bien respiré Bois une gorgée d'eau Tout va bien se passer Merci Aurélise pour le raid Merci beaucoup De toute façon leurs exams C'est qu'une formalité Vous croyez quand même pas Qu'ils ont envie de nous garder ici une année de plus C'est clair Arrêtez de vous morfondre un peu Une formalité Ça c'est toi qui le dis Castiel Il faut quand même prendre les examens au sérieux Pour avoir la liberté de faire ce qui nous plaira Les prendre au sérieux oui Mais dramatiser non Faites comme moi C'est... Allez Voilà regardez Ces exams C'est comme un gros jeu de rôle Et le but c'est de faire le plus de kills possible Armin Tu veux bien arrêter de tout ramener au jeu vidéo ? Moi ce qui m'embête le plus C'est de ne pas avoir pensé à enfiler mon caleçon porte-bonheur Ah ouais comment il est ? Ça c'est mon petit secret Tant mieux Personne veut savoir Moi si j'avais envie de savoir Ah bah si moi je veux bien J'ai plus trop d'articles D'idées d'articles mode en ce moment Mode ? Anti-mode Pendant que tout le monde déblatérait Quentin restait dans son coin L'air saoulé d'être là Au moment où les portes se sont ouvertes Tout le monde a commencé à sentir le stress monter Il est invisible son caleçon porte-bonheur Oh non ça me débloute C'est un string ? Vous pensez que c'est quoi son caleçon porte-bonheur ? Ça c'est pas très ratus Merci Merci à Flakia Merci beaucoup Merci à Flakia La voix de Madame Chermanski a grésié dans le haut-parleur Chers élèves Cette semaine les dernières années vont passer leurs examens de fin d'année Souhaitons-leur le meilleur pour ces épreuves ? Pour les terminales sachez que vos résultats seront à récupérer auprès de chacun de vos professeurs à la fin de la semaine Quelle angoisse ! C'est l'heure de mon examen d'histoire Un slip triforce du courage Que son frère lui a offert pour Noël Vu qu'il est méga fan de Zelda Bien sûr Euh... Rends-toi à ton premier examen J'ai peur Je vais encore me faire juger par le chat Parce que ça va être une vraie épreuve Nous allons commencer Installez-vous Cette épreuve dure 4 heures Vous n'avez pas le droit d'avoir de livres sur vos bureaux Quel dommage J'avais pourtant amené mon livre d'histoire plein d'antisèches Des fois je me dis que les profs nous prennent vraiment pour des enfants Bien c'est l'heure Vous nous pouvons... Vous pouvez... Pardon Nous pouvez, hein D'accord Prendre connaissance des sujets J'ai retourné la feuille rapidement Il s'agit d'une dissertation sur l'indépendance de l'Inde Oh ! Mélodie Heureusement qu'on a révisé la décolonisation avec les autres J'ai jeté un oeil à la réaction de Mélodie Elle avait l'air très surprise de s'être trompée dans ses prédictions, la pauvre Mais attends, mais... Mélodie, elle va exploser, non ? Genre, elle a fait... Elle a fait l'impasse Elle a fait l'impasse Elle a dit Ouais, c'est sûr que ça va être ça C'est statistique Et en fait, c'est pas ça, quoi Je connais le sujet Je vais faire de mon mieux C'est parti Au bout de 3 heures J'avais la main tout endolorie à force d'écrire J'ai passé une demi-heure supplémentaire à me relire attentivement En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu Mélodie est au bout de sa vie En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu J'ai décidé d'aller retrouver mes amis pour débriefer cette première épreuve Oh ! Hé, Mélodie, t'as le sème ! T'as le sème, Mélodie ! Oh mon Dieu Priya est là Salut Priya, c'est tes preuves d'histoire Ah bah comme tu t'en doutes, je n'aurais pas pu tomber sur un sujet plus intéressant Bah oui, vu qu'elle a vécu en Inde, mais bon L'indépendance de l'Inde, tu dois être calée sur le sujet C'était mon chapitre préféré du programme Après tout, ça fait partie de mon histoire personnelle La résistance pacifique, Gandhi Mes grands-parents m'ont beaucoup parlé de cette période Tu vas avoir une super note J'espère bien Je vais aller relire mes fiches pour les prochains exams A plus tard, ok ? Mélodie va redoubler En plus de ne jamais pouvoir pécho, Nathaniel J'ai tout raté ! Oh non, la pauvre J'étais tellement sûre qu'on aurait l'Indochine J'ai presque pas révisé le reste Je vais jamais réussir à entrer dans cette école de commerce si réputée Mais non, Mélodie, je suis sûre que t'as pas tout raté Au pire, c'est que la première épreuve Mais toutes les épreuves comptent Je vais sûrement redoubler Ah là oui, là, c'est fini, Mélodie, là Comment je vais annoncer ça à mes parents ? Iris a tapoté dans le dos de Mélodie ne sachant quoi dire Mais va en IAE, ma puce, ne va pas en école de commerce Je crois que je vais pas les déranger Eh, ça va, t'as géré ? Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie, et toi ? Ça a été ! Au suivant, maintenant, je vais en faire qu'une bouchée de ces exams Mon seul objectif, c'est quitter ce lycée et rencontrer plein de nouveaux beaux mecs à la fac Ah bah c'est marrant, nous aussi, c'est notre objectif Pas toi ? Si, si J'ai bien assez à faire d'un seul beau mec en ce moment Ouais, voyez ? C'est exactement ce que je disais Voilà Putain Ça c'est parce que t'as pas encore vu le potentiel infini de l'université Je me suis prise à imaginer Alexia à la fac Ça lui irait super bien Je me demande si l'université me plairait À cette pensée, j'ai réalisé que je ne savais toujours pas quoi faire l'année prochaine Ça m'a donné un vertige désagréable et l'impression d'être un peu perdue J'ai eu envie de prendre l'air Merci à Jinxies pour le 20ème mois, merci beaucoup J'ai fait un tour dehors, à plus tard Pas fun, hein ? Manque de fun Arrivé à l'extérieur, la chaleur du soleil de midi m'a donné encore plus le tournis Je me suis assise sur un banc Comment est-ce possible que la seule idée d'imaginer Alex à la fac m'ait donné des sueurs froides ? J'ai tenté de ramener mon cœur à un rythme normal, mais il n'arrêtait pas de s'emballer J'ai commencé à être agitée de petits tremblements nerveux Est-ce que tout va bien ? Tu es pâle comme un linge Je crois que je fais une crise d'angoisse, ah bon ? Ah oui ? Ah, on vient ici Lisandre s'est assise à côté de moi et m'a attirée à lui Il a passé ses bras autour de ma taille et m'a serrée contre lui Je me suis lovée contre lui Oui, évidemment, on fait tout le temps ça Je crois que la fin de l'année me rend anxieuse Je n'ai pas encore de projet, je ne sais toujours pas quoi faire Et je réalise doucement que nous allons tous partir dans des directions différentes Je comprends que tu sois inquiète Mais essaye de ne pas te laisser submerger par tes émotions Ah, d'accord ! Ah, ok, merci Pour contrer l'angoisse, le mieux est de voir les choses de façon rationnelle Tu as encore pas mal de temps pour te poser toutes ces questions Je suis sûre que lorsque tu y verras plus clair Tu auras hâte de démarrer cette nouvelle page de ta vie Ah, ok ! Ok, crise annulée du coup Tu as raison, il faut que je relativise Point faible Ne sait pas gérer les crises d'angoisse Si, ça va, si, ça va En vrai, franchement, ça va Ça tient à côté de nous, il nous a pris dans les bras Ça va Respire profondément, ça aide à calmer les angoisses C'est bon, c'est bon C'est bon, il gèle J'ai pris une grande inspiration, j'ai gonflé mon ventre J'ai soufflé lentement en tentant de ralentir mon rythme cardiaque Au bout de quelques minutes, je n'avais plus l'impression que mon cœur allait exploser Je crois que je me sens mieux Merci beaucoup Je t'en prie, je suis ravie d'avoir pu t'aider Surtout, n'hésite pas à me dire si tu te sens mal à nouveau Il ne vaut mieux pas rester seule dans ces moments-là Nous nous sommes embrassés Lisandre sait vraiment comment me réconforter Il faut que j'aille poser quelques affaires dans mon casier Merci encore d'avoir été là Je suis entrée dans le lycée Non, 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 il l'a géré J'ai posé quelques livres pour en récupérer d'autres J'étais plongée dans mes pensées Repensant à l'examen d'histoire Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'étais pas au bout de mes peines Tout le reste de la semaine, les épreuves se sont enchaînées Tout en réservant leur lot de surprises Ok, donc il y a des ellipses En vrai, j'ai hâte de voir l'espèce de flashback à l'armée Aujourd'hui, Madame Delaney a l'air encore plus tendue que d'habitude Je ne pensais pas que ça serait possible Bien, l'épreuve va commencer Et à partir de mon top, vous aurez deux heures Top, bonne chance Le système nerveux, elle est bien bonne celle-là Avec mes nerquilaches en ce moment, on pourrait croire que j'en connais un rayon En parlant de nervosité, je jetais un coup d'œil à Mélodie Assise à la table la plus proche de moi Elle s'est déjà mise à gratter frénétiquement et à remplir des lignes et des lignes Je suis sûre qu'elle va encore nous faire croire qu'elle a tout raté Alors qu'en vérité, elle connaît chaque chapitre par cœur Il faut que je me concentre Épreuve sur les bananes Je me suis mise à écrire Deux heures plus tard, entendant ma feuille à Madame Delaney, je n'étais pas mécontente de mes réponses J'espère que ce sentiment positif n'est pas qu'une illusion Mélodie, je vous prie d'arrêter d'écrire, l'épreuve est désormais terminée Oui Madame, désolée, je finissais ma conclusion J'ai dégluti difficilement en voyant l'air satisfait de Mélodie De toute façon, il est trop tard pour y changer quoi que ce soit maintenant Les dés sont jetés, comme on dit Moi, je faisais vraiment partie de celle qui se faisait arracher la feuille à la fin J'avais tout le temps un truc à écrire Salut, salut tout le monde Coucou Il y a plein de gens nouveaux Bonjour Bonjour à tous Vous allez bien ? Mais quoi ? Mais il y a un raid ? Ah ! Ah ! Ça, c'est pas très ratus Merci Neko pour le sixième mois Merci beaucoup Ah ! Salut ! Sincope Merci ! Merci JDG pour le raid Merci beaucoup Alors franchement Euh... Attendez Attendez, ne partez pas tout de suite Euh... Ne partez pas tout de suite Je peux tout vous expliquer Dans le ultiavers, c'est pour les fous, ça ou pas ? Merci Mats pour le 25e mois, merci beaucoup Merci JDG pour le raid Euh... Alors, je peux tout vous expliquer Donc, bienvenue Vous faisiez quoi ? Euh... Alors, comment... Comment vous expliquer ? Je vous expl... Bon, on joue à Amour Sucré Mets une image des BG, ça va les faire rester Euh... Ah ! C'est bon ! Alors, j'ai trouvé Bon, maintenant que vous avez toute mon attention Je vous explique ce qu'on fait sur Amour Sucré Merci ! C'est pas très ratus ! Merci Gilles Gap pour le 3e mois Merci beaucoup ! Euh... Très bien ! Alors, maintenant que vous avez toute mon attention Je peux vous expliquer ce qu'on fait sur Amour Sucré Donc, c'est un jeu de drague sorti en 2011 Auquel je jouais quand j'étais au lycée Et en fait, c'est très drôle Parce que, en gros... Euh... Hop ! En gros... Merde ! Alors, oui, désolée J'ai des lags de cam Euh... My bad Mais... I'm a simple man I'm serious I stay En gros, c'est un jeu de drague sorti en 2011 Auquel je jouais quand j'étais au lycée Et en fait, c'est très drôle Parce que c'est très... Tu sais, c'est très... Euh... En fait, on incarne une lycéenne Donc, Sucrète Qui est juste ici Euh... On incarne une lycéenne Qui doit séduire les garçons de son lycée Blablabla Blablabla Donc, genre, t'as... T'as que du cliché, hein Tu vois, t'as Quentin Qui est un bully Enfin, qui était bully au collège Et en fait, son père l'a envoyé dans une espèce d'école Enfin, à l'armée, en gros Et du coup, maintenant, il est revenu plus bégé Et plus fort que jamais C'est très, très stéréotypé, en gros Nathaniel, c'est... C'est le petit... C'est le petit... Comment ? Le petit smart guy du groupe Tu vois, il est fort à l'école Il est un peu emballé dans le huc Merci à Pénélope pour le troisième mois Merci beaucoup Merci, merci Ça, c'est notre mec C'est Lisandre Le BG aux yeux verrons Torturé Voilà, on l'adore Castiel, c'est le mec toxique de la situation Je vous le montre Il est horrible Il est tout le temps... Il nous a traité de planchapin une fois Mais bon Il a des abdos, donc on le pardonne Voilà Donc, c'est pas mal On a le choix avec toutes ces personnes-là BG aux yeux verrons Ouais, il est trop beau Trop beau, Lisandre Et c'est un énorme BG Exactement C'est un énorme BG Donc ça fait pencher la balance Et en fait, en gros Là, on est au lycée Et du coup, c'est un système Avec des déplacements comme ça En point and click Et donc, il y a des dialogues Et il y a des histoires un peu Un peu sulfureuses qui arrivent Etc Voilà Donc, bon Là, on est en plein dans un épisode Mais vous allez comprendre quand même En vrai Vous comprendrez quand même On est en plein dans un épisode Et si jamais vraiment ça vous intéresse Je suis pas sûre de mon coup Mais si jamais ça vous intéresse Amour Sucré Et le jeu de drag Avec toutes ces situations Très stéréotypées, etc Sur la chaîne YouTube On fait des best-ofs de Amour Sucré Depuis le début que j'y joue Donc depuis genre octobre Et voilà Et en fait, il y a plein de best-ofs Donc si jamais vous voulez vous chauffer A rattraper le début et tout Il y a vraiment des situations Qui sont très drôles Genre tous ces best-ofs-là Voilà Si vous avez envie De vous mettre à jour Sur tout ce qui s'est passé Dans Amour Sucré Il y a plein de best-ofs Sur YouTube Qui sont chouettes Voilà Donc bienvenue En général C'est très rigolo Amour Sucré Et il faut pas rester à la première impression Promis Je suis pas là sur les lives Mais je regarde tous les best-ofs Depuis le début Bah tant mieux Il y a Régi qui vous met la playlist Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire ? Là, il faut qu'on aille faire des examens Donc je pense que ça doit être l'art plastique Ah non, même pas Merci Slid Pour le 13ème mois Merci beaucoup Prochain examen ? Non, il n'y a pas de crinjometer aujourd'hui Parce que je ne l'ai pas mis en place Excusez-moi Je le ferai peut-être pour la prochaine fois Si j'ai le temps C'est vieux ça J'y jouais il y a 12 ans Oui Oui, oui, c'est ça C'est très vieux Arrivée au vestiaire J'ai commencé à me changer Pour l'épreuve de sport Je suis tombée sur Ambre Et Lee Qui venait elle aussi se mettre en tenue Ça me saoule J'ai raté mon réveil ce matin J'ai dû partir à la rage Pour pas être en retard Du coup J'ai rien mangé en partant Je pense pas tenir l'épreuve de sport Sans rien dans le ventre Désolée, Lee J'ai pas un garde-manger dans mon sac Non, mais est-ce que tu pourrais M'avancer quelques pièces Pour que j'aille me prendre un truc Au distributeur de la salle des délégués ? Tu vas quand même pas Te goinfrer de bonbons avant le sport Je vois pas en quoi ça va t'aider à aller mieux Ben, je sais pas C'est du sucre Ça doit être un peu... Enfin, ça doit être... Ça doit un peu aider, non ? Peut-être De toute façon, j'ai pas d'argent sur moi Je suis désolée Je t'aurais avancé sinon Même si je pense qu'il vaut mieux Que tu ne manges rien Plutôt que tu avales tes cochonneries Mais qu'est-ce que tu regardes, toi ? Lee m'a lancé un regard noir Je pourrais peut-être aider Lee Même si elle ne m'en donne pas vraiment l'envie Allez, vous savez quoi ? Moi, je suis quelqu'un Je suis dans le pardon Ambre Est toxique as fuck Avec Lee Puisqu'elle arrête pas de lui dire Qu'elle est trop grosse, là C'est insupportable Enfin, qu'elle mange trop Du coup, franchement J'ai le cœur sur la main Ouais J'ai le cœur sur la main La main sur le cœur Vas-y, c'est bon Take my money Allez, je peux t'avancer si tu veux C'est dangereux de faire du sport Le ventre vide Je lui ai tendu un euro Ah, merci Lee a paru se détendre Et accepter mes sous Elle a eu l'air reconnaissante Et un peu honteuse Mais ouais, je vais l'aider Mais non, mais Vous savez quoi ? Je suis pas... Je suis... Non, mais On est dans le pardon ici C'est pas parce que c'est une biatche Que je peux pas lui donner un euro Pour qu'elle bouffe un truc Je vais vite me chercher un truc Je reviens Ok Lee est partie comme une flèche Quoi ? Tu veux qu'on t'appelle Mère Thérésa, c'est ça ? Si tu crois que c'est ta charité Qui va te faire devenir notre amie Tu peux te brosser, ma pauvre Euh, c'était pas le but C'est ta pote T'aurais pu l'aider Ou ignorer Je l'ignore Elle sert à rien de toute façon Bonjour à tous J'espère que vous avez bien dormi Car l'épreuve d'aujourd'hui Est très physique Nous allons donc commencer L'épreuve de 3 x 500 mètres Bien sûr, tout de suite On va faire ça tout de suite Merci Mimi Psycho Pour le troisième mois Merci beaucoup Vous serez en binôme Afin que pendant votre course Votre camarade puisse noter Les temps que vous réaliserez Je vous rappelle que l'épreuve De demi-fond est un test De demi-fond est un test d'endurance Essayez de rester le plus proche De vos estimations Et tout ira bien Habituellement, j'aime bien L'enthousiasme de Boris Mais aujourd'hui Je suis un peu plus sous pression Que d'ordinaire Vous trouverez sur les tables Des chronomètres Pour renseigner les temps Du course de votre binôme Vous devrez aussi lui dire Le temps effectué Lorsqu'il ou elle Sera arrivé à la moitié De chaque parcours Soit 250 mètres Les groupes sont affichés Sur le mur Vous pouvez aller les consulter Je me suis approchée du panneau Il semblerait que mon binôme Soit Armin C'est vraiment nul De nous faire courir en rond Comme des hamsters Tu trouves pas ? Alors bon Pour ceux qui sont pas habitués Des lives amours sucrés Oui mon prof d'histoire Ressemble à All Might Et là on est en duo Avec le geek du jeu Mais c'est le geek Très stéréotypé Très stéréotypé Genre s'il parle pas de jeu vidéo Toutes les deux minutes Il explose Armin Pauvre Armin Il a l'air d'avoir autant envie Que moi de passer cette épreuve C'est à dire pas du tout Bon moi c'est toi Qui cours en premier Mais tout le monde est prêt Les premiers coureurs Peuvent se mettre en place Pour le top départ Rappelez-vous que l'intérêt De cette épreuve Est surtout de savoir Si vous êtes capable de courir Selon l'estimation de temps Que vous vous êtes fixé Ce n'est pas à proprement parler Une course Il s'agit surtout de vérifier Que vous connaissez bien Vos compétences Je me suis installée Sur la ligne de départ Armin s'est positionnée Près de la piste Le chrono en main Ok top J'ai commencé à courir Tentant de trouver mon rythme Mais moi Asthmatique Moi Cette épreuve Je meurs en fait Je sens que je peux m'en sortir Après tout Le mental joue aussi J'ai bien l'intention De me défendre du mieux Que je peux sur cette épreuve Je regarde M.H.A Ouais alors Je regarde My Hero Academia Mais en ce moment Je termine Assassination Classroom Ça fait 6 mois Que j'essaye de terminer Assassination Classroom J'ai pas trop le temps De regarder Netflix Malheureusement Mais oui Je regarde My Hero Academia Ouais Seulement voilà Comme je le pressentais Quelques minutes plus tard J'ai commencé à manquer de souffle Sucrète Asthmatique T'as pas eu demi fond au bac Non moi j'ai eu Au bac J'ai eu J'ai choisi Step Step Agro Sport Et Badminton C'était Le En fait J'avais le choix Entre 3 programmes Et c'était le programme Des filles quoi Voilà Après t'avais genre Il y en avait un Avec de l'escalade Mais il y avait du basket Et moi j'étais nulle au basket Alors que je suis forte en escalade Donc bon bah tant pis J'étais tellement naze au basket Que j'ai pas pris ça Et après il y avait un autre C'était que genre Course, muscu C'était horrible Horrible Comment ça programme de filles ? Ah bah c'était clairement ça C'était clairement ça En gros il y avait le programme Où il y avait que des filles En mode Ils le font exprès en fait Ils le font exprès Genre ils mettent C'est les profs qui sont à l'origine de ce truc En mode Oui on va mettre ce programme De trucs pour filles Là tu vois Et après t'as le programme Full testo Avec genre Muscu Atelier Box Ouais voilà c'est ça Et entre les deux T'as un programme un peu Un peu Un peu Genre mixte quoi Donc là où il y avait Genre escalade Basket Etc C'était très drôle Si 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 Ça se voit que c'est très fait exprès quoi Merci Merci Yavana Pour le cinquième mois Merci beaucoup Merci merci Bon après il y avait Il y avait de tout Dans chaque groupe Mais c'est Tu vois bien Tu vois bien pourquoi Les groupes sont faits quoi Ça se ressent très vite Ça c'est pas très ratus Merci Edouard Pour le 35ème mois Merci beaucoup J'aurais pris le programme fille Et tu aurais eu raison Bon après moi c'est ma Au bac c'est ma pire note Le sport J'ai vraiment eu Très très mauvaise note En sport Au bac Enfin c'est ma pire note quoi C'est ça Le programme gender fluid Exactement Merci beaucoup Edouard Merci merci Encore 4 tours Ça me paraît interminable Encore 3 tours 2 tours Je sens que mes joues Sont en train de prendre feu Encore un tour Je sais pas si je vais tenir J'ai terminé J'ai effectué mes 3x500 mètres En un temps plutôt correct Je crois Trop forte sucrète J'ai fait ES moi J'ai fait ES Entre chaque parcours A bout de souffle J'étais revenue récupérer Auprès de mon binôme Armin avait l'air De trouver le chronomètre Absolument fascinant Ce truc a plus de boutons Que la manette de ma console Vous voyez je vous en parlais Tout à l'heure Si fais pas une ref A un jeu vidéo Il meurt J'ai souri En espérant qu'il n'oublie pas De noter correctement Mes temps entre deux bidouillages Je m'en tirais Si je disais Que j'ai terminé l'épreuve En pleine forme Et les mains dans les poches Mais au moins J'en suis sortie vivante En âge Et le coeur battant A 1000 à l'heure Mais vivante J'ai ensuite pris place Sur le côté de la piste Pour chronométrer la course d'Armin J'ai jamais compris Pourquoi il nous faisait Faire du sport au lycée Quelle poisse Un esprit sain Dans un corps sain Ça te dit rien Allez va Je sais que tu peux le faire En fait ça me dégoûte Qu'ils disent ça Armin Torsenu Amour sucré Attends Excusez moi Juste un instant En fait ça me saoule Ils arrêtent pas De faire genre Que Armin C'est un méga gamer De la mort qui tue Il déteste le sport Blablabla Je comprends pas Moi je sors jamais De ma chambre Blablabla Je déteste le sport Blablabla C'est de la merde On devrait pas mettre De sport au lycée Nananinanana Mais le mec Bon alors J'essaye de J'essaye de censurer Le reste Mais j'y arrive pas Comment dire Attends Je voulais pas Montrer Toutes les recherches Euh Où est-ce que j'ai Cette photo Putain Comment ça censurer Eh bah écoutez C'est pas grave On censure pas Vous aurez Les autres illustrations Tant pis Mais Excusez moi Mais juste un instant Comment Moi j'aime pas Le sport Euh Je comprends pas Pourquoi à l'école Il y a du sport Moi j'adore jouer aux jeux vidéo Je sors jamais de ma chambre Et nanani Et nanana Non mais le mec Se tue à ringfit Ou comment ça se passe Oui par Pourquoi il m'attend Dans cette position Qui est le plus sexy Pour vous Oh nan Oh nan Qui est le plus sexy Pour vous Oh c'est un sondage La censure nounours Oh là Et ça par contre Ça ça me rend toute chose Il y a Quentin à la salle aussi Ah ouais Non mais ça suffit Arrêtez tout là Arrêtez tout On sait trop C'est censé être des lycéens Le tatou cliché Franchement Il est pas si cliché Que ça Son tatouage Il est cool Son tatouage Moi je le trouve cool Castiel sous la douche Oh Non mais arrêtez Stop Hop Bref Ça pour vous dire que Si un peu Mais nan Moi je l'aime bien Son tatouage Alisandre J'aime bien l'idée Qu'il ait des ailes de papillons Dessinées dans le dos En fait Comment ça Éclater au sol Non mais C'est à dire T'as tapé quoi Armin torse nu sur google Bah quoi Y'a un problème Non moi je trouve qu'il est bien Son tatouage J'avoue je fais des recherches google aussi J'aurais pas cru Mais tu tapes quoi Non Franchement Moi j'aime J'aime l'idée Qu'un mec Se soit fait ce tatouage Moi je le trouve cool Lysandre torse nu Voilà Bon de toute façon Ils ont tous le même corps Ils ont tous le même corps On est au lycée Là ils sont bodybuildés On sait pas pourquoi Ça c'est pas fait Mais y'a des ailes d'ange Des ailes de papillons Des ailes de genre Libellules Et des ailes de paon Enfin des plumes de paon Merci Applecraft Pour le deuxième mois Merci beaucoup Amour sucré Lysandre hot J'ai jamais compris Merci l'hiver Pour le huitième mois Merci beaucoup C'est moche de fou Je sais pas pourquoi Son tatouage me choque pas J'avoue Je sais pas J'ai jamais compris Pourquoi il nous faisait Faire du sport au lycée Quel poisse Merci Metalian Mask Pour le 16ème mois Merci beaucoup Ouais ouais C'est comme dans les webtoons Ils sont tous trop bien gaulés On sait pas pourquoi Un esprit sain dans un corps sain Ça te dit rien Je sais que tu peux le faire Le second groupe est prêt à y aller J'ai noté conscienceusement Le temps de mon binôme Sur sa fiche d'évaluation Et finalement Au bout de deux heures interminables L'épreuve de sport a pris fin Voilà une bonne chose de fait Je suis sortie du gymnase Les jambes encore douloureuses Mais contentes d'en avoir terminé J'ai senti quelqu'un Se glisser derrière moi À la sortie du gymnase Oh ! Ça fait tellement longtemps Qu'on l'a pas vu Tu vas bien sucrète ? Salut Capucine Ça va et toi ? Pas de coup de blouse aujourd'hui ? Quoi ? Je t'ai vue l'autre jour Après l'examen d'histoire Tu tirais une tête d'enterrement Et ton copain essayait De te remonter le moral C'était mignon et triste à la fois Euh... Capucine me met un peu mal à l'aise L'imaginer m'observer En pleine crise d'angoisse C'est assez désagréable Mais... De quoi je me mêle ? Depuis quand tu m'espionnes ? Je t'espionnais pas Je passais juste par là Mais tu n'as pas eu l'air de me voir Tu étais un peu préoccupée Mais putain mais nique ta mère Excuse-moi mais... Euh... Ça te regarde pas en fait C'était juste pour savoir Si tu te sentais mieux Il faut pas tout prendre mal Non mais t'es chiante À plus Oui non mais à plus En vrai je suis désolée Mais je l'aime pas du tout Euh... Je peux la tolérer Mais je comprends pas pourquoi elle vient nous poser des questions là Ça la regarde pas du tout Elle m'énerve Je crois que cette fille restera toujours un peu un mystère pour moi Elle est trop étrange genre Trop bizarre cette meuf Lorsque la sonnerie annonçait la fin de la journée à retentit Je me sentais complètement épuisée Je suis rentrée chez moi Les jambes lourdes Le lendemain de l'épreuve sportive C'était le jour de l'examen d'art plastique J'avais beau être pas mal en confiance Il fallait que je reste concentrée Faut y aller Ok art plastique J'ai peur En vrai j'ai peur La dernière fois c'était une catastrophe Allez c'est l'heure Vous pouvez aller enfin pouvoir me prouver Que je n'ai pas parlé dans le vide Pendant ces quelques mois passés ensemble N'est-ce pas excitant ? Moment de gêne dans la classe Je crois qu'il est un peu tôt pour les blagues de Pierrick Tout le monde a l'air endormi Je plaisante évidemment J'ai pleine confiance en vous et vos capacités Tout le monde est installé ? Pierrick a balayé la classe du regard Vous m'avez l'air épuisée On est en examen depuis plusieurs jours Franchement c'est pas humain de nous faire ça On est pas des machines On est pas des machines ok ? J'ai jeté un oeil à ambre C'est vrai qu'elle a l'air fatiguée Elle a le visage un peu creusé Et des cernes sous les yeux Je me demande si j'ai la même allure Ça m'étonnerait pas Je n'aime pas donner raison à ambre Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup Cette semaine d'exam Ne vous inquiétez pas ambre Vos épreuves sont bientôt terminées Je sais pertinemment que vous n'êtes pas des machines Sinon je n'enseignerai pas les arts plastiques Ok J'essaye de comprendre sa phrase Si vous êtes d'accord nous allons commencer J'essaye de comprendre la phrase je comprends pas Qu'on soit d'accord ou pas Je ne crois pas qu'on ait vraiment le choix Pierrick a distribué les sujets Vous avez deux heures Le sujet portait sur les liens entre peinture et photographie au XXe siècle J'ai planché dessus du mieux possible Mettant à profit l'intégralité du temps imparti Parce que les machines ne font pas d'art c'est ça Parce que l'art c'est plus de la sensibilité Il a dit qu'en gros les IA c'était nul quoi Il s'aid Il s'aid Que les IA c'est de la merde On en a une bête un peu accro en ce moment Je le vois bien J'aime beaucoup Pierrick et quelque part Je sais que j'aimerais qu'il voit que je progresse Il n'y avait pas encore mid-journée à l'époque J'ai trouvé ce sujet très inspirant Je suis assez contente de moi Et je vais aller me dégourdir les jambes Bon ça va on n'a pas eu de vrais exams Excuse-moi Je te demande pardon Excuse-moi j'arrive pas à croire qu'il n'est que ça à dire Ah il me dit ça en mode excuse-moi Merci canton plume pour le sixième mois Merci beaucoup J'ai dit excuse-moi j'aimerais passer s'il te plaît Ah ok Ah oui d'accord il était en mode Tu me bloques le passage Incrédule je me suis décalée d'un va Merci Quentin m'est passé devant sans un mot de plus Et a descendu des escaliers l'air pressé Non mais lui il est en pleine crise d'ado Très bien Si Quentin souhaite concourir au prix du plus grand goujat de l'année Je pense qu'il est vraiment très bien parti J'ai soupiré excédé par son petit manège Je n'avais pas Je ne vais pas le laisser me faire sortir de mes gonds une fois de plus Pas question de laisser Quentin me déconcentrer Gouja Gouja Moi j'aurais dit qu'il y gagnait le prix du plus gros trou duc de l'année Mais visiblement c'est un goujat Je suis sûre que je vais avoir une super note à l'exame de sport Ah ouais ? Ouais je le sens bien J'avais pas oublié de mettre mon slip pour bonheur cette fois-ci Je suis très curieuse Je suis très très curieuse Tu me le prêtes pour les prochains examens ? Tu sais que je t'adore mais même pas en rêve Alexis a disparu dans un nuage d'énergie Salut Emdal Euh... Un peu d'air Je me suis assise sur un banc pour faire un peu le point Mais quelqu'un n'a pas tardé à m'apostrofer Eh bah dis donc Elle parle bien sucrète aujourd'hui hein Quelqu'un l'apostrophe maintenant Alors t'as plus d'amis ? Ça y est ton petit copain en a eu marre de toi Lisandre et moi ça va très bien mais merci de t'en soucier Ça c'est toi qui le dit Je dois y aller Ah plus la nulle Oh là là Elle est horrible C'est supportable Je peux plus la supporter Malheureusement il va falloir que je m'habitue au fait que tout le monde ne peut accepter ma relation avec Lisandre Je vais aller poser mes affaires dans mon casier Mais elle en revient pas non si tu sors avec Castiel Vu qu'elle est fin love de Castiel Non ? Retirez moi Google Images je me perds dans les torses Non mais moi je me suis spoilée plein d'illustrations de notre save for work Des épisodes d'amour sucré de Campus Life et tout là Je me suis spoilée plein d'illustrations J'étais trop contente Franchement je regrette rien Je regrette rien Ouais Je regrette rien du tout Il y a des élus not safe for work Oui T'as un lien ? Bien sûr Attends Voilà Donc en gros Voilà Quand tu vas dans les épisodes d'après Ben Il y a des trucs not safe for work Genre Oh mon dieu c'est horrible Ouh Voilà épisode 40 University Love life En fait tu peux changer T'as toutes les élus quoi Voilà Je vous donne le lien Vous en faites ce que vous voulez Vous en faites ce que vous voulez Ah c'est l'heure du be real Be yourself Passe en navigation privée Ok Biréal Mon écran de téléphone est immonde Coucou Biréal Coucou Salut 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 Un deux Le site est down Vous avez vraiment Non 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 je peux pas croire ça Vous avez vraiment down le site Non C'est pas possible J'en ai marre Vous êtes tous allés voir les illustrations not safe for work Mais vous êtes incorrigibles Oh J'en reviens pas Oui Tous dans la horny jail Perso j'ai juste noté le lien pour l'envoyer à une amie Oh bien sûr Bien sûr Les abdos de Castiel ont eu raison de la stabilité du site Désolée 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 Tentant de mettre derrière moi la conversation que je venais d'avoir Je suis retournée dans le lycée Il me reste encore quelques épreuves à passer avant d'en avoir fini avec les examens Je suis assez confiante pour mes premiers examens Ça serait dommage de m'arrêter sur une si bonne lancée Je vais donc retourner à la bibliothèque pour réviser les quelques matières qu'il me reste à passer J'ai encore un peu de temps devant moi avant que le lycée ne ferme ses portes Va à la bibliothèque pour terminer tes révisions Mais Castiel est incroyable c'est abusé Ouais ouais Oui c'est vrai qu'en fait on a fait des doses de sites du coup A mon actif j'ai fait des doses le site du Sénat Et le site d'illustration de Amour Sucré Ouais Mais moi j'y ai accès encore Je l'avoue sans honte Je continue à jouer régulièrement Et franchement le jeu a bien gagné en maturité avec le temps L'histoire et les personnages grandissent Tu as des sujets vachement chocs Après ça reste un jeu de drague Mais les persos sont moins clichés après Lisandre reste mon chouchou Et Castiel mon fantasme Non non mais en vrai En vrai je comprends Amlink Moi c'est mon plaisir coupable à Morsucré Je passe un bon moment tous les dimanches dessus Ah les images ne chargent pas Non mais on a dédoss le site Putain c'est un truc de fou quand même Le site du Sénat c'est quand on voulait faire signer la pétition Contre la chasse des blaireaux Voilà Je me suis installée dans un petit coin de la bibliothèque Pour ne pas être dérangée Je me suis mise à réviser en déployant des trésors de concentration Je ne savais même pas que j'étais capable de travailler aussi efficacement par moi-même Plongée dans mes livres de cours Je n'ai pas vraiment fait attention à l'heure A un moment j'ai relevé la tête J'ai remarqué qu'il faisait nuit Ah merde Quelle heure il est Comment ça se fait que le gardien ne soit pas passé pour me chasser Non mais grave t'es toute seule dans la bibliothèque J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone Mais il n'y avait plus de batterie Impossible de savoir quelle heure il est Je me suis levée et j'ai rassemblé mes affaires Faut que je rentre chez moi sinon mes parents vont s'inquiéter Je suis seule dans le lycée Je visite tout au cas où S'il y a un truc Genre un bonus tu vois Ou un cadeau Un truc que tu trouves dans le lycée Les grilles du lycée sont verrouillées à double tour Oh mon dieu Du coup si tu veux rigoler et cringe de fou Tu pourras regarder Dream Off Il y a des vidéos sur Youtube C'était une application avec Lee, Castiel, Nat Ils disent des trucs archi cringe Ah bah vas-y j'ai trop envie de voir J'ai levé les yeux vers le mur bien trop haut pour l'escalader Comment se fait-il que ça soit aussi haut ? Je suis enfermée dans le lycée Non mais c'est pas censé être la panique On est déjà allé dans le lycée de nuit là pour Iris Enfermée dans le lycée Ibra TV sort de ce corps C'est pas possible Il faut que je trouve un moyen pour sortir d'ici Quel enfer Euh... Non mais j'ai vraiment révisé jusqu'à ce qu'il fasse nuit Bon attendez J'ai trop envie de pipi Je reviens tout de suite Euh... Je suis emmêlée avec mon casque Pousse pipi j'arrive Mais oui on a réussi à entrer dans le lycée de nuit Donc bon J'arrive tout de suite J'arrive tout de suite